... Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glaces. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Et vous savez déjà, si vous ne le savez pas, on reçoit bien plus qu'un expert, on reçoit Ken Pereira. Et aujourd'hui, on va en briser de la glace. Oh oui, merci Ken. Merci d'être venu. Merci encore, merci de l'invitation. On est ravis que tu sois là, Ken, parce qu'on s'en est sur un sujet qui est une glace peut-être mince, qu'on ne se connaît pas toutes les idées. C'est fracassant aussi. Moi, c'est avant mon temps aussi. Mais j'ai énormément de gens, la génération juste avant que j'entrais en construction, ils l'ont tout fait. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Ça vient de source sur. OK. Surtout du béton. Bien, béton. Oh, très bon. OK. Bien, moi, j'en ai un, on va arrêter de tourner autour du cerceau olympique et on va sauter dedans. On rentre dans le sujet tout de suite. On va commencer avec le stade olympique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va? Je veux dire, est-ce qu'on se tord? Bien, on se tord-tu nos vieux jouets d'hiver? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Je veux dire, on fait quoi avec ça? C'est quoi notre plan? Pour moi, là, si tu me le poses, c'est une question très difficile à répondre. Exact. Mais si tu veux savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce stade-là, peut-être qu'on devait savoir comment est venu sa marque. Comment il est arrivé. C'est ça. C'est quoi son CV? OK, viens. C'est ça, exactement. OK, à quelle année? Parce que là, moi, je m'y connais à peine là-dedans. OK. En quelle année? Je vais vous faire un petit tissu. Tous ceux qui n'étaient pas nés à cette époque. Exactement. Tous ceux qui nous regardent que... Montréal... Jadis. Il faut voir les joueurs. OK. On a Jean Drapeau, qui c'est le maire de Montréal. Puis il veut mettre Montréal sur la map. OK. Il y a un métro incroyable, peut-être le métro le plus moderne de son temps. C'est-à-dire, lui, il veut donner une exposition à Montréal, beaucoup plus qu'il a... Une valeur ajoutée. C'est-à-dire, il décide, il dit, hey, ça serait bon que les Olympiques viennent à Montréal. Oui. On est 76, ça, c'est les Olympiques 76. Dépée. Oui. En 2012, pour que vous le sachiez, c'est à Munich. Puis en 2012 à Munich, il y a eu une tuerie. Oh, non. Où les... OK. Il y a eu du monde qui ont tué des athlètes israéliens. C'est la Munich. C'est très important parce que ça va venir dans l'histoire ici. OK. Parce qu'on a énormément de policiers. Après, je vais vous dire, de venir là-dedans. C'est-à-dire, en Munich, il y a une tuerie. On tue, c'est-à-dire, c'est 72, c'est en 76, quatre ans plus tard, c'est Montréal. Oui. Donc, Montréal gagne les affaires. Dès de suite, là, il y a quelque chose de très, très louche. Qu'on gagne les Olympiques. Oui. OK. Parce que ça marche par des rondes. OK. La première ronde, tu votes, tu sais, puis tout ça. Puis qui est en avance, en général, gagne. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est Moscou, puis Montréal. Puis Moscou a gagné la première ronde. Oui. Puis Montréal, par toutes les chances, sort du trou, puis gagne les Olympiques en sous-anadis. OK. C'est-à-dire... La lettrée olympique pour pouvoir y participer. Non, pour l'octroi du compte. Les recevoirs être les ondes. Les recevoirs. Exactement. C'est deux semaines, pour en vrai, c'est deux semaines, puis on l'a. C'est-à-dire, tout le monde saute dans les airs. Mais déjà là, il n'y a pas eu d'enquête. Mais c'est quelque chose de vraiment loose. Parce que presque tous les Olympiques, partout où tu vas, quand tu gagnes la première ronde, c'est presque assuré que tu gagnes la deuxième puis la troisième. OK. Puis à Montréal, ils l'ont gagné. C'est-à-dire, je ne vois pas comment commencer à m'ostiner. Oui. Mais comme on connaît ici un peu le copinage, la collision, puis... Mais on a dû serrer des pinces à des endroits derrière des portefeuves. Écoute, Moscou n'est pas bien vu. C'est-à-dire peut-être ça aussi, là, tu sais. On vient de sortir de Munich, comme je t'ai dit, qu'il y a eu... C'est pas un endroit sécuritaire. C'était pas... Tu peux pas recevoir un nouveau Jésus-Olympique, puis que ça finisse en... Peut-être, exactement. Il faut choisir sur un candidat. On est dans le milieu de la grève froide, encore. C'est ça. Ça va être safe and sound. Safe and sound. C'est ça à Montréal. Exactement. Très bon. Celle-là, on va vous mettre en contexte, là, Montréal. Montréal, c'est Jean Drapeau, comme je l'ai dit. Bourassa, c'est Robert Bourassa, c'est notre premier ministre. OK. Puis c'est lui qui est à la tête. Et lui aussi, il aime la grandeur, c'est normal. Bien oui, il y a la Béjane, c'est tout ça, puis il veut l'être. C'est important quand même, tu sais, d'avoir une vétérine. Et le PQ est important dans ce soir-là, parce qu'il vient pendant les Olympiques. On change de parti. C'est-à-dire, les libéraux perdent, c'est René Lévesque avec Jean-Claude Charon. Parce que Claude Charon, parce qu'il est ministre de sport, c'est pour ça que je en parle un peu plus. OK. Ministre de sport. Oui, il est le ministre de sport. Il commence, c'est René Lévesque qui est là, puis tout ça. Puis là, le référendum est dans le milieu de tout ça, en 1974. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est le contexte, après. Jean Drapeau, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'a pas confiance aux Canadiens français. Il est arrogant un peu, tu sais, il est hautain, et il va chercher. Ça, c'est la première erreur que je pense qu'ils ont fait. OK. C'est qu'ils sont allés chercher un architecte très bien renommé, incroyable, sa réputation est faite, mais c'est un Français. OK, oui. Puis c'est Roger Taillefer. Taillefer. OK. C'est-à-dire, Taillefer, lui, il vient avec ça, puis ça, on a... À partir de 1970, on a le contrat, c'est-à-dire, c'est six ans, on peut le dire, là, tu sais, il faut que tu fasses des plans, il faut que tu fasses les... Tu sais, et lui, il vient avec une idée. Il dit, le stade olympique, si tu le regardes du haut, c'est une coquille. D'accord. C'est pour ça, ça. Et à côté, c'est le vélodrome. Oui. OK, qui, aujourd'hui, c'est le biodrome. Là, c'est un vélodrome. C'est le vélodrome, pas les olympiques. Bien oui, tabarnasse. Bien, c'est le vélo. Et qu'est-ce que c'est, si tu le regardes de haut? C'est un casque de vélo. Pas vrai. Bien oui, regardez-les. Ah, OK. Tu sais, c'est le monde, tu sais, parce que tu le vois. Moi, je suis allé travailler là parce que j'ai... Plus tard, bien, beaucoup plus tard, mais c'est pour les anneaux. OK. Mais le côté mécanique pour lever la toile et pas là, tu sais, les poulies, ce qu'ils font, les anneaux. Puis, mais jamais pendant les olympiques, j'étais trop jeune. C'est-à-dire, on a deux concepts, et on a le troisième, que c'est les pyramides. Les pyramides olympiques, c'est pour loger les athlètes. Les athlètes. OK. C'est-à-dire, tu sais, il y a d'autres petites affaires, là, mais les particulièrement, c'est le stade olympique. Exact. Le filet mignon, tu sais. Les à-côtés, c'est le vélo-drôme qui est là. Les patates. C'est ça, exactement. Puis le village olympique pour accueillir le monde. Là, tout de suite, là, tu as ces trois affaires-là. Ils bâtissent le vélo-drôme avant n'importe quoi. OK. Et là, on découvre immédiatement un gros problème parce que c'est 50 pieds, je pense, en bas de la rue Charbrooke. Puis ils creusent, ils creusent, ils creusent, puis c'est plein de... C'est de la... De la glaise? De la glaise. Exactement. C'est pas idéal. Réalement pas. Exactement. C'est-à-dire, ils découvrent vraiment qu'il y a un maudit gros problème. Parce qu'on a de la glaise, puis ils n'ont pas jamais analysé ça, puis tout ça, puis ça. Et ça, c'est à l'effort, ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé à ça dans leur plan. Dans leur plan, exactement. Oubliez pas, 1970, 74, on a aussi la commission Cliche pour montrer les acteurs d'un contrat et le syndicat, puis tout ça. Et le syndicalisme au Québec, en 70, c'est à son plus fort. Oui, puis la commission Cliche, ça pourrait être même le grand-père de la commission Charbonneau. C'est exactement ça, mon homme. C'est exactement ça. Ça, c'est 74, ça tombe exactement juste avant. Et en plus, il y a eu une grève énorme que je vais parler plus tard. C'est-à-dire, t'as le côté politique, t'as le côté ingénieur qui se développe énormément au Québec, parce qu'il y a des firmes comme la SNC-Lavalin et tout ça, et tout le monde va avoir ce contrat-là. Là, t'as une compagnie qui s'appelle Choc-Béton, qui est une des plus grosses compagnies de modules de ciment. Ça, c'est une question à tout le monde qui devait se poser, parce que moi, je l'ai su de source à sûr. C'est que les modules qui ont pensé, c'était des modules qui pésaient des tonnes, énormément de gros modules en ciment, que tu faisais dans l'usine, tu le mettais sur les trocs, et t'étais obligé de les amener au stade pour les mettre ensemble. Tu sais, parce que le stade est le même. Là, il y a une affaire. Ça, c'est quelque chose que je vous pose à vous, parce que si tu sais que ça pèse tellement, premièrement, la compétition, pour l'actualité du contrat, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Moi, je suis pas capable de le faire, toi, peut-être ton entreprise n'est pas capable de le faire. C'est dans les spécialistes. Exactement. L'autre affaire, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'il pèse chaque module? OK, c'est quel pont qu'il peut laisser passer ces modules-là? Ça te dit, tu sais que Jean-Cartier, Champlain, ne peut pas l'avoir. C'est le seul pont qu'il prend, c'est le pont Pie-Neuf. Et c'est-tu drôle? La compagnie est, Choc-Béton, qui est proche des libéraux dans le temps, est à Saint-Eustache, c'est-à-dire qu'ils sont capables de rentrer là. C'est-à-dire, tout de suite, là, il y a comme du monde qui commence à dire, wow, il y a parti prix. Puis, pour bien situer les gens, là, c'est très proche du pont Pie-Neuf, cette entreprise-là? Non, non, c'est assez loin. 40 kilomètres, on peut dire. OK, fait que ça augmente le prix. Je veux dire, c'est ça qui est non, pareil. Oui, mais ça, il faut que tu comprennes quand même qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça, ils n'ont pas le choix. Mais c'est les modules, c'est la manière de penser, de faire ce stade-là. Le stade, là, beaucoup de personnes qui m'ont dit à moi, personnellement, ils disaient, nous autres, là, les ingénieurs en place, c'était comme, je l'ai écrit, là, juste pour le dire, c'était une école pour ingénieurs de structure. OK. C'est-à-dire, c'est nous autres qui ont fait, on peut dire, ça, ça coûte de l'argent parce que tu t'en vas et tu fais plein d'erreurs en même temps. Tu as des révisions dans les plans parce qu'il y a, en plus, tu as un Français qui ne comprend pas la température. Peut-être qu'il ne l'a pas ajouté dans son, peut-être, dans ses limites chips. Il y a aussi, il y a aussi la jalousie qui se forme. Toi, tu es ingénieur québécois, moi, je suis un ingénieur de France, mais on me prend moi à la place de toi. C'est-à-dire, toi, tu dis, tu penses, tu... Oui, c'est pas juste faire les jobs, c'est-à-dire, tu penses que je ne suis pas assez compétent pour faire un stade. Oui. Ça, c'est le contexte, tu sais. Puis, tu as le mouvement syndical que lui est là, et tu as les entrepreneurs et les firmes d'ingénieurs qui disent, wow, ça, c'est la même. Oui. On va faire... Le Klondike. Le Klondike. On va faire énormément d'argent. C'est-à-dire, c'est un... En anglais, on dit perfect storm, mais en français, c'est une tempête parfaite. Oui, oui. C'est-à-dire, on met tout ça. Puis, en plus, il y a quelque chose que tout le monde connaît dans l'industrie de la conscience, c'est quand tu as une date d'échéance. Oui. C'est très bon, quand c'est du privé. Mais quand tu as une date d'échéance qui est obligée d'être respectée à cause des Olympiques, tu as beaucoup de joueurs extérieurs qui disent, ah, 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 sont faites. C'est le temps de mettre de l'overtime à fond? N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Comme ça, c'est l'overtime. Ça, on va aller voir de la collision puis de la corruption après. Mais n'oublie pas, là, c'est une fenêtre au monde. Oui. Tu ne peux pas dire, hey, tu sais quoi, les Olympiques, on va retarder ça. Ce n'est pas le 17 juillet, on va mettre ça en septembre. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, tout le monde vient ici, les athlètes, on boucle les avions, tout ça. C'est-à-dire, c'est énorme, là. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça. Il y a du monde autour qui disait, j'ai les ai parlé, couilles. Mais oui, c'est ça que tu veux dire, une perfection. Ça veut dire que même si le bill est double, il faut que tu partes avec ton choix. Je vais vous en dire comment c'est tellement incroyable. C'est que, je ne veux pas le coq à l'ombre, là, mais en 75, ils adoptent la régie de l'installation. Et tu sais c'est quoi, ça? C'est une loi, parce que ça allait tellement mal, c'est que les péquistes ont rentré en place, puis ils ont dit, fuck you, ça marche trop mal, puis ils ont dit, ils ont enlevé le concept, le contrôle de taille-fer et drapeau, puis ils l'ont mis, c'est le provincial, c'est la province qui a pris totalement le contrôle. Comme une tutelle sur le projet? Comme une, à peu près. Mais ils ont passé ça par la loi, c'est la loi de l'installation. Oui, oui, exact, une loi, une loi. Une vraie loi. OK, en 75, parce que c'était tellement dur sur l'affaire, puis les autres, c'est obligé. N'oublie pas, là, la première affaire qu'ils ont faite, les autres, la régie, c'est qu'ils ont dit, OK, on ne peut pas finir le stade. C'est le stade de 1976, le mot, le stade, il est ici, pour que le montre, ça c'est le stade, le top, le mot, il est ici. On n'a pas de mot en haut, il est juste, à peu près, je te dirais, 30 pieds par-dessus le stade. OK. Mais c'est pas pour le temps. Bien, c'est parce qu'il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Donc, je vais défendre le monde, tu sais, les ingénieurs, mais eux autres aussi, les entrepreneurs. Et si vous voulez, je vais vous parler un peu des petites passe-passe. On aimerait savoir les passe-passe, mais avant que tu rendes les passe-passe, tu en parles, nous, on n'était pas là, Ken. Toi, comment tu t'en rappelles, en tant que petit gars, quand les Olympiques sont arrivés, le stade vient d'être construit, vous allez vous promener là, c'est quand même un loisir gratuit, on va se promener aussi au parc olympique. Moi, je vais te dire quelque chose, j'étais très jeune quand même, c'est l'année 16, mais moi, j'habitais l'Angélie-Rosemont, nouveau Rosemont, j'étais pas loin, le stade, on allait, mais c'était tellement en construction, c'est tellement fermé, fermé que nous autres, on ne pouvait pas être proches. Tu sais, le citoyen, il marchait. Bien, Sherbrooke était la meilleure place pour rouler, puis il ne bloquait pas Sherbrooke, mais on roulait, on pouvait voir, bien écoute, pendant les trois premières années, c'était juste du creux, creuse, 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 il n'y avait rien, il n'y avait pas, tout le monde capotait parce qu'il n'y avait pas de dalle de ciment, il n'y avait rien. C'était juste un trou. Il y a des gros trous identiques, exactement ça, tout le monde se demandait, « Hey, qu'est-ce qui se passe, c'est deux ans, peut-être sûr. » Tu sais, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien, fait que tu sais, les gens, c'est juste des discussions de village, quasiment. Oui, presque, presque. Mais là, on commence à former le monde, et ça, c'est important. En 76, Ontario, tu as la rue Ontario, mais tu as la rue, OK, Sherbrooke, P9, Viau, puis Ontario, un peu, tu sais, le quadrilateur. Oui, oui, oui. Là, il y a plein de personnes qui disent, c'est le temps de faire du cash. Oui. OK? Les crimes organisés sont là-dedans, parce qu'ils vont dire, je suis capable de mettre un homme sur le chantier que je connais, un délégué, puis il va vendre ma poudre sur le chantier, ou mon pote, ou mon hache, OK? Les brassiers, ils en ouvrent partout dans ce coin-là, parce que le dîner, il faut que tu manges et tout ça, exactement. Les cantines deviennent une importance. Les autres, ils payent pour avoir accès à certains travailleurs, parce que c'est les surintendants, puis les compagnies qui disent, moi, là, c'est ma belle-sœur qui vient ici avec la cantine. Pas vrai? Bien oui, bien oui, c'est-à-dire, les gars achètent des cantines pour livrer la bouffe, parce qu'il y en a qui ne le sort pas. C'est-à-dire, tout est réglementé. N'oubliez pas, il y a 14 000 personnes autour de ça qui sont de la police. L'armée, et je vais vous dire pourquoi l'armée, 1400 personnes de l'ASQ, attitérées aux Olympiques. Oui, durant les MPO. OK, c'est du monde. C'est du monde en tabarouette, là. C'est pour ça que quand je vous parle de ça, c'est important de comprendre. T'es une police, puis tu vois rien de ça. Bien, tu vois rien de ça. Bien, c'est ça, c'est ça. C'est important que tu dis, parce qu'il y a une copineur qui se fait. Il y a comme une... S'il y a de l'argent qui roule, puis j'en ai un peu... C'est bon pour la ville. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Et tout le monde. Et c'est ça, la mentalité. Et n'oubliez pas, la jalousie aussi. Le Christ de français, il s'en vient ici nous donner des leçons de morale, nous donner ce concept-là. Tu penses-tu qu'on n'est pas capable de le faire ici? C'est des compagnies, des firmes comme SNC-Lavalin, il y a la rédiscence. C'est sûr. Tu sais, il y a les compagnies de ciment, puis les autres, il dit, les entrepreneurs. Et tout autour de ça, il y a des redevances. Parce que quand tu as une date d'échéance, puis il faut que tu finisses ça, il n'y a pas d'appel d'offres peut-être. Non, 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 c'est ça. Puis il n'y avait pas le choix de prendre pour le béton. Mais le béton, la grosse question que le monde m'a dit à moi, il a dit, eux autres, ils ont bâti ça en 1963, je pense, 62 ou 63, chaque béton à Saint-Eustache. Mais tu sais, il faut que tu aies une préparation. Il y avait des chances que Montréal avait la chance de l'avoir. Ce n'était pas sûr. Mais ils l'ont bâti en 62, là-bas, en sachant très bien que s'ils l'auraient bâti à Longueuil ou à tout ça, ce n'était pas des chances qu'ils l'auraient eu. Parce que les ponts ne pouvaient pas supporter les tonnes et les tonnes des modules. C'est-à-dire, il est allé s'installer à Saint-Eustache. Il a eu un prix incroyable pour le terrain. Les libéraux, c'était son grand chum. Chaque béton a passé à la commission Charbonneau comme un grand facilitateur pour Jean Charest. C'est-à-dire, c'est la même compagnie. Je ne te dis pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais si tu as de l'information, tu sais, en anglais, « Knowledge is power ». Si tu as de l'information et que tu sais où mettre ton usine, bien, tabarouette. Parce que c'est des bonnes chances que… Mais ce n'est pas fou. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Mais si tu sais l'information… C'est ça. Exactement. Ils ne sont pas fous. Mais il faut juste sourire que si tu es une grosse entreprise de béton qui pèse des tonnes et des tonnes, c'est sûr qu'il faut que tu mettes ton entreprise où tu sais que le pont est le plus solide pour pouvoir faire des traversées pour tous les clients que tu vas servir. Tout à fait. Mais si tu l'as bâti avant le stade, c'est que tu avais des connaissances que peut-être le stade allait être installé là. Oui, parce qu'il n'y aurait pas d'autre job d'envergure à ce coin-là, au Québec, à Montréal. Non, je suis d'accord, mais ça ne fait rien. Tu as quand même le stade qui s'en va se bâtir là. Il faut déjà que tu saches que peut-être que ça va être choisi. C'est « Insider Information ». C'est ça. Ça va être choisi là. L'autre, elle me dit « OK, les modules sont de quelle grosseur? Oh, 20 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes. Je ne peux pas passer à Jean-Cartier ou à Champlain. Il faut que tu aies de l'information. Tu ne bois pas une usine là-bas sans avoir de l'information, même si c'est huit ans avant. Oui, c'est sûr. Tu comprends? C'est là où la question… Moi, je ne suis pas allé en détail, mais c'est une question que je pose à n'importe qui qui fait une vraie grosse recherche, parce que moi, je suis presque sûr, avec l'historique de Choc-Béton, puis Marc Bibeau, puis tout le monde qui est très, très poche des libéraux. Puis il faut souligner aussi que les Olympiques, les pays, ils vont dans la loterie des années d'avance. Aujourd'hui, la liste, des fois, est 20 ans d'avance. On sait c'est qui qui se présente. On sait si Montréal, ça fait des années. Oui, mais c'est parce qu'on faut qu'on donne la chance à les infrastructures de sphère. C'est ça. Tu donnes un gros contrat, c'est fait. Une affaire, pour qu'on comprenne, en 1980, après les Olympiques, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Maloff. Maloff. OK, c'est le juge Maloff. Mais je ne veux pas me tromper de nom, mais juge Maloff. Oui, c'est le juge Maloff. Est-ce que les Olympiques donnent un montant d'argent aux villes qui sont choisies? Hum, bonne question. Est-ce qu'ils allouent un montant d'argent pour les aider ou fuck out? Non, zéro. Moi, je pense que c'est un peu comme le show du Strooppo Brawl. Supposément, les artistes ne se font pas payer. Non, ils ne se font pas payer. C'est ça. Je pense que c'est un peu comme, c'est un honneur que tu reçoives les Jeux Olympiques. On sait que le soccer, la Coupe du Monde, il y a énormément eu de peau de vin. Oui. OK. Et on dit que les Olympiques, ce n'est pas loin de la même mentalité. C'est un comité, là. C'est moi, toi et lui, on le vote. C'est moi, à Moscou, on me paye un petit avion ou on me paye un petit Rolls Royce. Joli, à lui, c'est canapé. Peut-être que je vais voter pour Moscou, là, t'sais. Ça se pourrait. Mais j'ai une autre question. Oui. Qui c'est qui se dit que c'est la meilleure façon de construire une infrastructure de cette... tu sais, une mammoute comme ça, là, avec des modules de béton immenses comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chadronniers et qu'ils vont faire couler le béton là-bas? Bien, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est... on peut dire que c'est le think tank. Le monde qui s'assise ensemble et qui dit, OK, on a cet endroit-là. Comment est-ce qu'on va faire ça? On a choisi l'architecte. L'architecte vient avec ses plans. Puis là, il dit, regardez, ça, ça va être de même. Je sais comment le concevoir. Ça va être, tu sais, un squelette au dos. OK, vous avez-tu l'infrastructure pour faire ça? Non, je ne l'ai pas. On va être obligés de le battre, tu sais, et tout ça. Ils ont tous accepté ça. Ça, moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. La seule affaire que je peux dire, c'est pourquoi on n'a pas choisi un Québec... Excusez-moi. Je peux-tu avoir un clignet, tu sais? Un Québécois ou un Canadien ici. Bien, ça, peut-être parce qu'il n'y avait personne qui avait les... La capacité. Le CV de le faire... Ça se peut, ça se peut. On ne sait pas. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas, tant de faire ceux qui étaient impliqués en politique au Québec. Non, mais je veux dire, ça, c'est 100% sûr. C'est Drapeau qui a choisi Taïfair. Oui. Lui, là, il était en amour avec. Il pensait que Taïfair, c'était le meilleur. Et c'était un des meilleurs. Je sais que c'est la planète. Ça veut dire, on ne va pas essayer de le discréditer à rien. Non, pas du tout. Moi, je vais bâtir à Dubaï. Il faut que j'aille avec la température de Dubaï. Moi, si je suis Taïfair, puis j'ai bâti tout en France, bien, Chris, peut-être que tu ne comprends pas le terrain, la glaise et tout ça. Il y en a, mais tu ne connais pas. On peut même s'y voir que nous. Exactement. Tu ne sais pas c'est quoi exactement, comment c'est. Ils ont fait une erreur monumentale, puis je passe à te coq à l'ombre, c'est que le mot, pour le supporter, ils ont découvert que le ciment, il craquait en bas. Ça, c'était une erreur monumentale qui a été faite. C'est l'autre. Oui, c'est-à-dire, ils ont fini le mot en acier, qui était plus fort, qui a changé complètement de taille-faire. Plus dispendieux. Oui. Plus dispendieux, mais plus fort. Il était capable de supporter. Oui, sûrement. C'est-à-dire, tu vois, c'est toutes des affaires qu'ils ont appris sur la longue, et c'est pour ça que je t'ai dit que le gars, il avait dit que c'était une école pour ingénieurs. Oui. Parce qu'ils ont fait énormément d'erreurs. Et quand tu fais des erreurs, c'est quoi? Ça coûte. C'est plus cher. Exactement. Puis là, on parle tout de l'or, des taxes des citoyens. Oui, oui. C'est 100 % un projet public. Exact. Ils n'oublient pas, là. Il y a une date. Oui. C'est pour ça que la loi est venue en place. On s'en fout. Oui. On fait ça. Exact. Le syndicat, le mouvement syndical, est allé en grève six mois de temps. Ils ont sorti tous leurs hommes du chantier. Eh, sacré face. Ça, c'est de la pression, ça. Ça, ça a fait retarder. Pense à ça, six mois de temps, là, parce qu'il n'y a rien qui avance. C'est-à-dire que tu t'accesses à la table en tabarnak avec le monde, là, puis tu commences à poser, puis tu es ici. C'est-à-dire, ça, c'est tout lévisé à côté. Les autres, vous l'avez tous entendu. Aujourd'hui, je vais vous dire des affaires que peut-être que vous n'avez jamais entendues, mais tu sais, les firmes d'ingénieurs, les surintendants, les compagnies de construction, les syndicats. Quand Malouf a sorti son rapport, il a dit qu'il n'y avait aucune organisation. OK? C'est son plus gros défaut. Il a dit que je n'ai jamais vu un chantier si gros, mal organisé de même. Moi, mon expérience, quand c'est mal organisé, c'est voulu. Oh, tabarnak! C'est voulu. C'est voulu. Pour que les délais explosent, que ça prenne du temps, la facture monte. Exactement. Il y a comme un... Moi, quand il y a des firmes d'ingénieurie de cette qualité-là, je vais commencer avec des petits scandales. Des petits. On va se salir les mains. À moi, c'est la merde. Voilà. Les compagnies de béton. Oui. Ils rentraient là à profusion. Right? Ah oui. OK, là, on parle de choc béton ou on parle d'autres compagnies? Non, choc béton, il faisait plus le... Les gros modules. Les gros modules, mais il y a plein de compagnies de béton qui rentrent. que ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Qu'est-ce que tu fais? Quand je vous ai dit que tout est organisé ensemble, police, sécurité, tout le monde, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait des camions qui rentraient avec aucun ciment dedans. Vide. Vide. Vide, 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 vide. Mais la bétonnière, elle tourne, mais il n'y a rien dedans. Elle tourne même pas. Elle tourne même pas. Elle tourne même pas. Elle rentre? Elle rentre par... Ça, c'est un gars qui chauffait la vieille puis il me l'a dit. Je l'ai faite pendant des mois. Ah, je le crois, mais... Ça, c'était délicieux, les cantines. Il voulait tout aller sur le site. Il sortit. Il rentrait par la rue Aird puis il sortit par la rue Pio. OK. Même camion. N'est-ce qu'il n'y a vu ni colis? Toc, toc. Sans arrêt. Non, mais pas à changer les décals. 3-4 fois par jour, là. La moyenne qu'un camion vient pour ne pas être trop, trop délibéré. Ben non. Il ne faudrait pas... Oui, le pot au rose. Les grues, il y avait des grues qui étaient non fonctionnelles, cassées. Ils rentraient là, sur un tracteur, on les mettait dans le milieu du stade puis ils n'ont pas bougé pendant deux ans. Parce qu'il n'y avait même pas de moteur dedans. Ils sont cassés. Ils ne marchaient pas. Non, pas à la salle. Ils marchaient pas, non, pas à la salle. Ça causait des spares pour une autre rue. Ça peut-tu être ça? Non, non, non. Parce que, tu sais, exemple, t'as un méchantien... Parce qu'on n'oublie pas, là, ils payaient 200, 300 piastres à l'heure. Il faut qu'ils louent à la journée ou à l'heure. Non, là, ça, c'était à l'année. C'est comme les comptes dans nos rues. Quand t'es là, t'es là, t'es là, on se grue, là, t'sais, tu sortes un peu de ça. T'as-tu un peu aux taxes? Hein? T'as toujours, mais n'oublie pas, là, t'sais, c'est des... Pourquoi que tu fais ça? Oui, pourquoi? Toi, là, tu bâtis cette maison ici. Pourquoi tu la bâtis ici? Le charpentier menusé, c'est canne. Ils en viennent, ils ont avec son marteau. C'est ça. Puis là, tu me dis, OK, je veux faire le mur, etc., etc. Puis là, tu me vois rentrer par ici, puis tu me vois sortir par là, puis je ne reviens plus de la journée. Ça va, ouais. Puis il y a quelqu'un qui va me dire, hey, 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 hey. Tu as cherché l'Overtime en plus. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. OK, mais disons qu'on a sept étages, Ken, puis il y a un comme toi à chaque étage. Là, ça se peut que j'en manque un. On s'y perde. Beaucoup trop bon. T'as raison. Mais je vais te dire quelque chose d'autre. Le gars syndical. Pas des fous, eux autres-ci. Il y a des punchs, hein? Ah oui. Des punchs? Saviez-moi ce que je fais? J'arrive là. Je suis le délégué en chef. Donnez-moi vos 25 passes. Ah non, je vais les puncher pour... Il ne rentrait pas. Il allait travailler pour le boss sur un autre chantier. Payé. Pas payé pour ce chantier-là, payé pour l'autre. Payé en double des deux bords? Non, mais le contracteur, il recevait en double. Avec un petit 10 % de plus pour le travailleur qu'il allait ailleurs. Lui, il s'en allait travailler sur une usine, pas une usine, un projet de bungalow. Il faisait 500 piastres. Je veux lui faire un chiffre. 500 piastres. Il venait aux Olympiques, punché, sortait de là, allait faire les bungalows, et à la fin de la semaine, il recevait 575. Aucun ouvrier qui se plaindrait de ça. Personne. Mais là, j'en reviens. L'ingénieur, tu as 250 gars qui viennent puncher. Tu ne les vois pas, les 250 gars? La firme de sécurité laisse le gars rentrer. Vous comprenez pourquoi tout le monde était ensemble. Oui, c'est ça. Dans le sens, je te laisse rentrer parce que c'est avantageux pour moi. Tout le monde y gagne. Les compagnies de fer. Même chose. Ils mettaient le fer sur le loader, sur le flatbed. Le flatbed est grande. Puis ils rentraient. Puis ils sortaient. Avec le même load. C'est-à-dire, les gardiens de sécurité. Qu'est-ce qu'on a découvert après? C'est certains syndicats. Ils disaient, écoute, que la compagnie a donné 200 piastres dans ce temps-là, 70, à le gars qui était à guérite de sécurité. Je l'aurais fait. Tu as dit 575 tantôt en 70 pour un gars dans la construction par semaine. Je te l'ai donné. Mais je trouvais ça d'eau. Je suis en dédié. C'est la grosse argent. Tout le monde faisait de l'argent. Ils n'oublient pas. Ils n'ont même pas commencé sur l'overtime parce qu'on part tard. La cause du retard, c'est la corruption puis le copien qui est au début. C'est la même. C'est l'ingénieur qui est là, qui représente une firme, je vais faire semblant, c'est SNC-Lavalin, qui a un devoir de dire, OK, c'est quoi ton quartier? OK, c'est le sud-est. Il y a combien de personnes là? Bien, par jour, il y a 150 gars. Disons qu'il y a 1000 travailleurs dans tout l'ensemble. Tu le sais en tabarouette quand il y a 1000 puis il y a 150 gars. Ça se voit à l'oeil. Ça se voit à l'oeil. Aujourd'hui, moi, je marche dans mon chantier puis je suis posé d'avoir 75 gars puis j'en ai juste 25. Ça va le voir. L'ingénieur, il ne dit rien. S'il ne dit rien, c'est parce qu'il est parti de l'équipe. Ça, c'est le surintendant qui donne un petit montant à l'ingénieur pour faire me taquérisse de gueule et de la titre. On rentrait des pompes, on rentrait des moteurs, on rentrait n'importe quoi, les bords de faire, les rebar, tu sais, pour faire le ciment. Oui, c'est ça, pour les chelonniers de faire. Écoute, il y a du monde qui rentrait là à tous les jours avec des rebars, des rebars, des rebars pour faire ton ciment et c'était punché comme s'il en faisait. On dit qu'il y a eu autour de trois fois plus de ciment qui était chargé à Rio, à Régie d'installation olympique, qu'il y a vraiment. Fait qu'on aurait pu construire trois stades olympiques avec tout ce qui s'est passé Moi, c'est rassurant, avec tous les rebars qui ont rentré là, au moins, tout est armé. C'est bien. C'est exactement. Soufflez-toi. Là, c'est nous autres. C'est vraiment du travailleur à le goût de la cantine, à les vendeurs de poudre. Tout le monde. La brasserie au bord. La brasserie de l'au bord parce que la brasserie, elle savait très, très bien ce qui se passait. Tu pouvais juste faire une analyse et se dire, c'est bon. Tu as le client que d'habitude. Oui, mais c'est passé midi. C'est encore plein. C'est ça. Il n'y a personne qui sort de la brasserie. C'est vrai. Il finit tout ce monde-là. Il n'y a personne qui sort de la brasserie. Il est chaud. Tu bois, tu restes là. Tu as du fun, tu as de la coke, tu as du pot, tu as du vache. Le gars ne revient pas sur le chantier. Sûrement pas. Tu comprends? C'est ça. Après, il y a des délégués qui se font payer à la maison ou ils vont ailleurs. Là, le surintendant rentre. Il a chargé pour du ciment en triple. Right? Il a ses camions. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend du camion de ciment puis il va faire sa fondation au nord. Oui, parce qu'il faut que j'utilise. Il fait sa propre maison. Le bois, même chose. Le fer, même chose. Et ça, je ne parle même pas de ce que j'ai entendu plus tard parce que le stade il est fait, mais il y a les à côté comme les pépites, les bureaux et tout ça qu'on a. Il y a énormément des tapis, les bancs. Les bancs, ça a été un phénomène parce que tu as besoin d'avoir 18 à 22 pouces. OK. Le siège. Le large. OK, pour que tu t'assises dedans. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils envoyaient le stock qu'ils voulaient puis à un moment donné les ingénieurs ont dit « Ah, tu as 16,5 ou tu as 17,25 ou je ne sais pas quoi. En bas des nantes. Tu as fait enlever puis remettre des nouveaux. Parce qu'on ne vérifiait rien. Les gars rentraient les sièges qu'ils voulaient. Ça a été des extras puis des extras incroyables. Ils n'oublient pas, ça c'était une autre affaire. C'est parce que tu veux avouer au monde que je peux un stage de 56 000 personnes. Mais si tu baisses d'un pouce chaque, tu peux rentrer 58 000. Ben oui. Pour fou! Comme ils font les allions. C'est ça. Exactement. C'est le même principe. Après, tu me rentres 2 000 blancs de plus, 2 000 blancs de plus. Les autres, ils checkent juste à la fin. Accepter, accepter, 2 000 blancs, 2 000 blancs à, je ne sais pas, moins 50 piastres la bête. Le plus. Mais si on peut développer sur ces villages-là qui ont été construits grâce au parc olympique. Les maisons, les villages, les surintendants, les compagnies d'ingénieurs. Les ingénieurs reçoivent des cadeaux. C'est là où il faut comprendre. Le travailleur, lui, c'est un peu comme le vendeur de drogue du coin. Mais lui, il fournit, il se fait fournir par qui? Par le cartel. C'est le cartel qui le fournit. C'est lui la plogue. Il dit, OK, combien il t'en a? Il y a un plus haut. Mais tu ne peux pas faire sa fraude-là si tu n'es pas à le plus bas niveau de nous autres. Les travailleurs, moi, je ne peux pas sortir du chantier si mon contramètre n'est pas dans le coup. Oui, tu as raison. Il faut que le contramètre soit dans le coup. Dans le coup. Le contramètre, lui, quand il fait les feuilles de temps, le surintendant, il faut qu'il soit dans le coup. Parce que moi, j'ai marqué 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Je le donne à toi. Toi, tu te dis, OK, c'est pas pire. Jacques, il était là, vraiment? C'est sûr? C'est correct, correct. Après, je le donne à la firme d'ingénierie pour montrer ça. Et en plus de ça, j'ai des extras. Les extras, pour aujourd'hui, ça équivaut ça, 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 ça. Le camion, la grue, qu'elle ne bouge pas, il faut que tu le marques. Qu'est-ce qu'elle fait 8 heures de temps? C'est ça. Tout le monde est détaillé. Moi, j'ai tout détaillé. On a toujours détaillé qu'est-ce qu'on fait sur une job. Comme surintendant, comme Foreman, comme GF, General Foreman, c'est toujours détaillé. Il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, combien d'hommes ont travaillé sur ton équipement, pourquoi tu as été retardé, ah, tu n'as pas travaillé 5 heures sur le chantier. Pourquoi? Parce que l'autre compagnie a pris le contrôle de la grue. Toi, c'est correct, c'est pour ça que tu n'as pas de pompe installée. Tous les métiers, c'est la même affaire. Il y a une coordination. Tu peux le faire une journée et tu en passes un à un ingénieur. Il n'y a rien là, deux journées, un gros chantier de même. Il y a des crosses qui se font. Mais systématiquement, pas vrai. Non. Pas vrai. C'est tout organisé. Toi, moi, puis lui, ou vous trois, on est tout organisé. On est tout organisé. C'est pour ça que le monsieur, en son rapport, il a dit pour que ce soit aussi désorganisé que ça, c'est que c'était... Non, mais moi, je dis ça. Moi, je dis ça. Lui, il n'a pas dit ça. Lui, il a juste dit... Maluf, il a dit que c'était désorganisé. Mais comme... Oui. Moi, je dis que quand c'est désorganisé, c'est parce que c'est voulu. C'est voulu. Oui. Parce que tu as du monde de haut niveau. Des firmes d'ingénierie qui n'ont vu des affaires. OK? Qui savaient... Le coût, là, vient avec le temps immatériel. Moi, les contrats, quand tu sais qu'il y a... Comme je t'ai dit, toi, tu bâtis ta maison, mais c'est toi le maître d'oeuvre, disons. Oui. Tu le sais en assis combien de gars qui ont rentré sur le chantier. Je te le dis, tu le sais, tu le sais, puis juste parce que c'est toi qui payes. Oui. Tu te dis... Le gars, tu vas aller voir le foreman, puis le foreman va dire écoute, Pierre, il n'est pas rentré aujourd'hui. Il est malade, mais inquiète-toi pas pour ça. Mais il ne va pas te charger. Oui. Mais je pense que si tu vas mettre le doigt dessus, tu as dit juste quand c'est toi qui payes. Mais là, dans ce projet-là, si il n'y avait personne qui payait, c'était l'État qui payait. C'était les taxes de tout le monde. C'est toujours moi qui paye. Mais quand c'est pas toi qui paye la facture, tout le monde est prêt à... Let's go over time, let's go ci, let's go ça. Pas moi qui paye. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis comme je t'ai dit, il y a l'égo, il y a le français qui vient nous donner des petites leçons. C'est-à-dire tout ça. Il dit, moi, je vais me reprendre de même ici. Ou je vais le faire paraître mal. Ou je vais venir avec des structures puis dire, ah, ça marche pas plus tard pour que le projet prenne plus de temps, plus de, tu sais, d'argent. Puis, pour dire à tout le monde, tu vois, je vous l'avais dit, moi, hein, que c'était pas la solution de faire ici, tout ça. Ah oui, ça, le remettre le nez dans le vide. Parce qu'oubliez pas, le vélodrome, c'est le biodome aujourd'hui. C'est vraiment un exemple assez incroyable parce qu'ils ont pas pris des échantillons. On savait pas qu'à ce niveau-là, il y avait de la glace. C'est-à-dire, tout était comme retardé. C'est comme des petits secrets, on va pas le dire. Quand ça va arriver? La ville de Montréal, pour que vous le sachiez, ils ont des vieux plants. OK? Puis les plants, des acaducs, il y en a, qui sont là. Les vieux plants, ils les gardent. Pourquoi qu'ils les gardent? Parce que quand tu fais de l'excavation, ils disent, oh, tu sais, il y a une ligne de gaz naturel. Ah, il y a un vieux, ça. Mais, avec la commission Charbonneau, il y en a, les deux ingénieurs de la ville, eux autres, ils savaient exactement où le vieux plant, où les vieux tuyaux étaient. Ils disaient, va creuser là. Pourquoi? Parce que quand tu creusais là, tu détruisais ta pépine. Oui. Tu détruis ta pépine, c'est la ville qui t'en achetait une nouvelle. Ah, c'est ça. Mais lui, l'ingénieur savait qu'il y avait un trou là, avec de l'acier là, puis tout ça. C'est-à-dire, quand tu creuses, tu pètes ta pépine, tu pètes ta salle, tu creuses, ou que ça ne pétera pas, tu creuses pour que ça aille. Ou tu le dis, ou tu le dis, il y a une ligne, il y a une ligne, il y a une ligne, fais attention, fais attention, il faut voir, si tu le dis, le gars il pète, regarde, parce que là, il va creuser, il va creuser tranquillement. Mais c'est ça, mais quand le gars il creuse, parce qu'il n'y a rien là, parce qu'on t'a dit qu'il n'y a rien là, tu creuses quand même à l'air. Tu creuses à fond, les pelletés. Là, tu fais sauter n'importe quoi, s'il y a une ligne de gaz ou whatever. Mais ça, c'est tout voulu. Tu sais, c'est des petits trucs, mais tout, tu sais, écoute, le gars, à la commission Charbonneau, M. Ciment, trottoir, lui, il avait une tactique. Les soumissions, ça se donne à la ville. Oui. Puis la ville, elle, elle utilise sa main-d'oeuvre. OK? Puis elle dit, si tu n'es pas capable, on va aller des sous-traitants, tu sais ça. Mais si tu es capable de le faire, on va le faire avec la ville, les travailleurs de la ville. Les cols bleus. Les cols bleus. Exactement. Mais si tu vas envoyer, par malchance, moi, toi, et toi, qu'on n'a aucune notion de comment faire du ciment, mais on a de l'ancienneté. Oui. Et je peux faire application à ce job-là. Ça dépend une semaine ou deux semaines. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais faire du ciment, des trottoirs, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie parce que je balayais, moi. Hé! Ça veut dire qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on fait le job de mal, on sort les gars de là et on la donne aux sous-traitants que M. Trottoir, il arrive et il dit « Oh, ça va te coûter deux fois plus cher parce que je vais être obligé de le défaire puis le défaire puis tu as tout fait ça mal. OK! » Parce que ça revient à ce que tu dis. C'est pas nous qui le payent. C'est la ville. C'est nous autres. Mais c'est nous autres. Dans le fond, c'est même le gars, tous les gars des compagnies de béton qui ont crossé le stade olympique, ce citoyen-là le paye encore aujourd'hui pareil. Oui, il est biaiseux. Il s'est fait un avance. Oui, mais lui, il a fait un million de dollars, il a fait 50 millions de dollars puis il paye les mêmes taxes que le gars qui a payé. C'est ça. C'est pour ça qu'il fait. C'est la collusion, c'est la corruption de A à Z. Et ça, c'est un gros projet avec une date butoir. Let's go! Tout le monde va faire de l'argent. Et l'affaire des villages, parce que tu en parles, nous-mêmes, quand on était jeunes, on avait entendu des vents de sucre, Saint-Michel-des-Saint, Morin Heights, c'était toutes des villes qui avaient été construites un peu par le béton du stade. Oui, oui. C'est énormément, c'est pas des légendes urbaines, c'est de la vérité. Il y a énormément de terrain. Il y a des villes, comme je te dis, il y a des contracteurs qui avaient l'asphalte pour la ville, il y avait aussi l'asphalte pour autour du stade. Oui, oui, oui. Ils prenaient tout le prédu brut puis il l'a chargé à la ville, mais il faisait deux fois l'argent. Ah oui? Ben oui. Exact. Tu fais une job avec les matériaux de l'autre job. Ben oui, parce que t'avais chargé en double. Le ciment, quand il rentrait, s'il rentrait 75 fois, il y a où le ciment? L'ingénieur le regarde, il met sa règle, puis il dit, OK, vous avez coulé combien aujourd'hui? OK, on a coulé une demi-tonne, deux tonnes, cinq tonnes, vingt tonnes, cinquante tonnes, je sais pas, mais à un moment donné, ça voit, là, c'est pas juste un pit, là, d'avant. Toi, t'as aucune expérience là-dedans, moi, j'ai aucune expérience là-dedans. Je vais dire, je vais regarder ça, je vais dire, OK, c'est une piscine, si on met de l'eau, l'eau, la piscine, c'est quatre pieds ta hauteur de ta piscine, ça fait cinq semaines, elle a pas monté de ce petit dos. Elle bouge pas. J'ai plus d'eau dans ma piscine. Ben, c'est agneante, il y a quelque chose qui se passe, mais le colis, il m'a chargé l'eau, il m'a chargé l'eau, il m'a chargé l'eau. Et c'est ça, le monde ne comprenne pas, c'est logique, là. Tu sais, je sais pas ton background, mais imagine, t'es juste là pour vérifier. Tu le sais, à maudit, que, OK, je sais pas combien de tonnes de ciment. Je le sais pas, je n'ai jamais calculé ça, je n'ai jamais fait ça, mais je sais qu'il y a 150 camions qui ont passé aujourd'hui. Mais t'es pas fou. Ça, mais moi, je l'ai compté, là. Je suis d'accord, 150 camions. Tu le sais, là. Tu sais, moi, j'ai 150. Le béton, comment ça va? Ça prend combien, la bétonia? Combien? OK, ça prend, c'est 20 tonnes. 20 tonnes, 150 camions. C'est facile, quand même, t'as pas besoin d'intercule poireau, Tu calcules, tu calcules, là, ça arrête jamais. Le ciment rentre, il rentre, il rentre. Tu sais, c'est pour ça, je dis que c'était du copinage. Tout le monde était ensemble. C'était tout fait. Et les travailleurs, comme je te l'ai dit, il y en a, ils ponchaient, puis ils ponchaient le matin, puis ils sortaient tout de suite. Ils s'en allaient sur un autre chantier. C'est épouvantable, là. Les syndicats, ils s'en collissaient parce qu'ils ont dit, OK, les gars travaillent, ils vont pas chialer, ils vont même pas m'appeler, ils vont même pas m'appeler. Moi, j'ai pas vu rien de ça. Je vais juste le mercredi parce que c'est là où il y a tout le monde. Le lundi, je suis jamais là. Ça, déjà regarde la taille, puis je vais pas donner. La brasserie, de midi à 3 heures, est pleine. Ça, je suis là, par exemple. Elle pleine, elle pleine. Tu sais, c'est juste des petites affaires. T'as pas besoin d'être, comme je te l'ai dit, Hercule Poireau, pour savoir, qu'est-ce que tu... Tu sais, moi, la première affaire que je ferais, si j'étais foreman, je vais la brasserie. Vous êtes... Oui. Vous êtes deux saints ici, de m'accompagner. C'est ça. C'est quoi, cette affaire-là? C'est qui? C'est qui qui est sous chantier, puis quand même? Exactement. Exactement. C'est ça, c'est tout de suite visuel. Il n'y a pas... Après, il y a tout le monde, les soldats, l'armée, les polices, comme je te dis, 1400, juste de l'escu. OK? C'est-à-dire, tu sais qu'il y a de la drogue. Tu sais, tu peux infiltrer, si c'est ça le problème. C'est-à-dire, tout le monde était parti du laffaire. Le village olympique, il n'y avait pas de chauffage. Oui. Parce qu'ils ont oublié de le mettre. Oui, c'était juste un olympique d'été. Il n'y a pas besoin. On parle d'une connerie. C'est toi. Non, mais c'est pour plus tard. Oui, oui, je sais, mais ça coûte plus tard. Pour faire un extra. C'est un coïn. On s'est dépêché, on s'est dépêché, on ne l'a pas fait. Une autre affaire assez incroyable, c'est que ça, c'est des petites coulisses. Je connais un homme qui a travaillé là, puis lui, il travaillait vraiment dans le ciment et tout ça, puis il disait, écoute, où il y avait les lignes téléphoniques, on faisait comme un tuyau, un trou pour chaque appartement. OK? Puis je dis, tu t'en vas où avec ça? Bien, la SQ, ou la, pas la SQ, les gendarmes, la GRC, à cause de 72, à cause de Munich, toutes les chambres de tous les athlètes avaient ces tuyaux-là qui passaient là, tu sais, d'une place, pas pour les voir, pour les maîtriser avec un gaz. Et s'il y avait, c'est-à-dire, personne a su cette histoire-là que si toi, tu dormais dans A, un A, moi, dans un B, puis moi, j'ai deux gars, deux terroristes, tu sais, dans ma chambre, on pouvait passer un gaz pour les faire dormir. Fait que disons que les Ukrainiens sont une threat pour nous, qu'on le sait, puis ils dorment en ce moment, on part le gaz. Il va pas de compétition de lancer Jablot. Nous! Il va dormir. Il va dormir. Non, mais tu comprends à cause de ça. C'était tous des appareils. Ça n'a sûrement pas servi. Mais, non, exactement, mais ils ont tous pensé à ça. Mais ils ont pas pensé à vérifier les livres. Fait que c'est ça, être autant technique puis autant précis C'est pas parce que c'est organisé, mon homme, non? Sur toute affaire, l'incompétence de Peter lui-même. OK. C'est exactement ça. Ça détit le monde. Après, je pense, Drapeau avait dit on va sortir une loterie pour payer les Olympiques. Et en plus de ça, ça va nous coûter, je pense, tu as fait les recherches 280 à 300 millions. Ça, c'est l'estimation. Et ils sont fourrés bien raides. Avant, tout de suite, après, c'était à tomber. Juste avant les Olympiques, je pense que c'était un 750 millions à 1,1 milliard de dollars en 1976. Exact, 1976. 1976. 1,1 milliard de dollars. Après, n'oublie pas, on ne parle même pas de la toiture, on ne parle pas du mât parce que le mât n'est pas fini. On ne parle pas du Kevlar. Le Kevlar, qu'est-ce qu'ils ont découvert, c'est que le Kevlar frottait quand il montait parce qu'il pouvait descendre en 3 minutes ou 4 minutes, assez bien. Mais après, ce qu'on a vu, c'est qu'il se tirait en se flottant parce qu'il se frottant et tout ça, il s'enlevait énormément de pouvoir au Kevlar. Après, le produit Kevlar qui venait de la compagnie Sodotech, Sokotech, on a découvert que le Kevlar, ce n'était pas de la meilleure qualité. Tu vois, c'était encore la même affaire. Et c'est tous des gamiques pour arriver. Et pourquoi? Parce que le gars, Quality Control, qualité, qualité Control, ne faisait pas sa job. pas faite sa job, c'est table, pas faite sa table, c'est banc, pas faite sa job sous le ciment. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu le voies parce que comme le mât, ça, c'est l'architecture, mais c'est un ingénieur du Québec qui a fait l'erreur. Il a mal calculé tout ça. Puis le mât, lui, il a cassé ici. Il cassait ici du ciment. Ça veut dire, il a été renforcé. Et après, le reste, pour le finir, il était fait en acier pour supporter puis moins être pésant. C'est toutes des affaires qui ont mal calculé. C'est pour ça que je te dis, c'était une école pour ingénieurs parce qu'ils ont fait tellement d'erreurs que l'ingénieur qui regardait... Donc, ils ont appris. C'est ça. C'est une grosse source d'apprentissage. C'est incroyable parce que c'est un phénomène l'appelé à ce pilote. Comme tu avais dit avant, là, on parle de 2 milliards. Et si tu veux connaître le passé, il faut que tu connaîtes le présent, right? Ils nous ont crassé dans le passé puis ils disent on va être capable de le faire encore. 2 milliards. Moi, je ne sais pas où on va chercher ces calculs-là, mais comme tu as dit, il y a plein d'autres stats qui ont été faites et tout ça, mais moi, encore. 2 milliards et la santé-sécurité, j'ai déjà fait un TikTok là-dessus puis je vais vous répéter, c'est partout. C'est utilisé pour augmenter les prix. C'est la santé-sécurité, c'est fantastique, mais c'est que pendant la COVID, les projets ont changé immédiatement de projet de contrat fixe à temps immatériel. Hum-hum. OK, oui. Parce que, oh, est-ce que tu ne peux pas être deux gars pour mousser le gibroque? C'est toi puis toi à une autre place, on n'est pas ensemble. Il faut avoir des postes pour mettre de l'alcool, il faut à chaque étage, c'est ça. Ils ont triplé pendant ce temps-là. C'est-à-dire, on utilise la santé et la sécurité pour améliorer le sort des travailleurs ou améliorer le sort de la santé du personnel, c'est se remplir les postes. C'est-à-dire, quand on a eu deux milliards, tu vas voir, c'est la même affaire, ils sortent des affaires et disent, oh non, on ne peut pas le faire exploser parce qu'on a un métro qui passe en dessous. On ne peut pas faire ci parce qu'il y a des condos tout autour puis la boucane. C'est tout de même. Regarde, les silos, dans le Vieux-Montréal. Proche de Five Rose? Oui, oui, proche de là, exactement. Bien, ça fait longtemps qu'ils disent qu'on va changer tout ça. Il y a un million, deux millions de rats là-dedans. Et ça, c'est une des affaires qui disent, ils veulent décontaminer, mais décontaminer, tu peux décontaminer comme tu veux. Ils veulent vendre le terrain pour une pièce. C'est toi qui décontamines et c'est toi. Mais des rats, c'est-tu des rats, un million de rats? Bien, c'est des produits chimiques. Ce n'est pas juste des trappes. Ça ne se fait pas. Après ça, le produit chimique, il va dessus se passer. Si tu le fais sauter, tu fais tomber ça, qu'est-ce que ça fait? Les rats vont tous aller à Griffintown dans des condos de luxe. Tu comprends? Tout dans les vieux. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas vous dire. C'est-à-dire, le petit woke qui va dire « Moi, j'ai acheté un condo ici. » Mais il ne sait pas que la raison, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils disent qu'on va faire des projets-là, c'est parce qu'il y a des simplicités et qu'ils ne veulent pas vous le dire. C'est la même chose avec le stade olympique. Ils ont fait énormément d'erreurs, mais ce n'est pas moi qui paye. Ce n'est pas la firme d'ingénierie qui paye. C'est le citoyen. Les citoyens. Ce n'est pas le syndicat qui paye. C'est le citoyen. Ce n'est pas l'entreprise qui paye. C'est le citoyen. Moi, j'ai des Italiens que je connais dans l'industrie de la construction résidentielle qui sont enrichis avec le métal parce qu'ils ont pris le métal et ils ont fait des pelles mécaniques. Ils ont fait plein d'outils, de bancs, de n'importe quoi avec le métal qui rentre. Tu rentres le fer, mais tu le fais à la place. Ce n'est pas juste pour bâtir une autre maison. C'est pour faire d'autres produits. J'achète du métal, je fais des gruilles, il ne marche pas, je les place à quelque part. Il y a d'autres gars et ça, c'est une rumeur parce que je ne veux pas. Ça, qu'est-ce que je dis, c'est véridique. Mais les affaires que j'ai entendus, il y a du fer qui a été rentré de l'usine au stade sous le bateau envoyé dans d'autres pays. Ah non! Comme ton affaire d'Haïti. La turbine en Haïti. Ça, c'est important. Je parle sur ça avec le stade olympique. On devrait le donner à Haïti. Il va disparaître dans un an, un an, même pas. Il paye trop. C'est une blague. Une bonne blague. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des dons, ça disparaît. Ça, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec, pour mettre en contexte la montre, Hydro-Québec avait une turbine et elle était encore 5 ans de force encore ou 6 ans de la garantie. Puis on disait on en change une, on va la donner, on va la donner en Haïti. Et avant de qu'elle arrive en Haïti, elle était déjà vendue. Elle était disparue. Parlement, elle l'a vendue ailleurs. La turbine, ça aurait donné un barrage hydro-électrique à leurs citoyens, à leur peuple. Mais c'est ça, c'est juste des voleurs. C'est dommage. C'est décourageant, tu as tout à ce petit moment-là. Oui, c'est décourageant, ta barouette et ça. Parce que là, on revient sur les chiffres. Tantôt, on a payé combien? 1.76, 1.2 milliards? 1.1. 1.76, ils parlent entre 800 millions et 1.1. 1.1 milliards. Là, c'est nous qui le payons en ce moment-là. Exact, on le paye encore. On le paye encore. Puis n'oubliez pas, ils ont sorti une loterie supposément qu'ils payaient, puis la loterie, ils ont fait de l'argent, puis elle n'a pas jamais été payée. Après ça, il a finalement à se curé la dette. Puis là, aujourd'hui, ils disent 800 millions si on fait la toiture, si on fait la job de toiture. Ils vont la faire. Ils vont la faire. Ils vont la faire. Ah oui, oui. Puis là, ils justifient en disant on ne peut pas le démoler. Si on le démolit, ça va coûter 2 milliards de dollars. Tout à fait. Tout à fait. On est toujours plus cher ici. Puis là, si on scrute à la loupe toutes les démolitions de stades qu'il y a eu en Amérique, il n'y a jamais... Le plus haut stade que ça a coûté, c'est 80 millions. Dans toute l'Amérique dans l'histoire. À démolir. Puis la plupart des autres, c'est tout le temps autour de 20 millions. Comme à Washington, D.C., en 1-1, c'était 33 000 places. Ça avait coûté ça. C'était 19 millions. C'est toi qui disais le plus cher, c'était 80 millions. 80 millions. Ça, imagine. 10 fois plus cher. Ça serait 800 millions. C'est 800 millions. Et nous autres, on est à 2 milliards. Juste pour être à dire. C'est ça pas d'allure. Tu vois tout de suite que... Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a un copinage. Et c'est pas juste... On aime ça. C'est comme le... Quand on a un quartier défavorisé, on va blâmer une communauté. Mais dans le fin fond, c'est la même chose avec la construction. On va... C'est facile de blâmer le gars avec sa boîte à l'odge qui a passé une journée à brasserie. Il est crassard. Ça faut. Puis pas à peu près. Faut pas... Mais l'argent normal, le gros, là, c'est ceux qui ont dit OK, reste chez vous. Je te paye. Oui, oui. Viens dans mon chalet à Morin Heights ou à Saint-Sauveur. Oui, oui. Puis tu vas aller bâtir là. Tu vas puncher. C'est-à-dire, le gars, il est payé par la régie d'installation olympique, mais dans le fin fond, il est entré sur un autre chantier. Exact. C'est-à-dire, moi, syndicaliste, je suis chez nous, puis je t'appelle, puis je te dis, comment ça va, le job? Ça avance. Au stade. Au stade. Et toi, tu me dis, je suis pas au stade, c'est à Morin Heights. Tu mets tes gars de driller dans le fil pour faire du coup en arrière. OK, je prends ma part. Tu comprends, tu sais? C'est ça, le copinage et c'est ça que le monde, ben, c'est-à-dire, que je peux pas rien faire. Je ne l'ai jamais entendu. Ben, écoute, c'est pas moi, c'est un autre. C'est la même chose que le vendeur de poudre. Pareil. Oui, j'ai fait des millions, mais écoute, c'était pas moi, c'était un autre, c'est-à-dire. C'est de même que tu te... Ben oui. Tu dis au monde, ben, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est-à-dire que je l'ai fait. Ben oui. De toute façon, pour la GRC, pour la GRC, c'est le fun de savoir qui sont les louches. Fait qu'il faut que tu ailles des louches pour savoir qui est les louches. Ben, ça justifie aussi leur travail puis leur overtime puis tout ça. Mais moi, pourquoi j'ai dit les chiffres? Parce qu'il y avait des soldats à cause de l'armée. Oui, pourquoi l'armée était là? À cause des Olympiques, à cause de Munich. Oui, ils ont peur de ça, en fond. Non, mais il y avait tout le monde, tu sais, c'était tout un... Le gendarmerie royale était là, la GRC, je veux dire, le SQ, la police municipale, c'est-à-dire, et l'armée. C'est-à-dire, tout le monde était là-dedans. C'est-à-dire, ils ont été là, pas tous au début, début, parce que tu n'as pas besoin de la construction autant, mais dès le début, il y avait du monde là. Parce qu'oublie pas, 74, il y a le gros scandale, la commission Cliche qui sort, c'est-à-dire, on avait déjà la pègre dans l'industrie, la construction, c'est-à-dire, un allait avec l'autre, c'est-à-dire, si tu faisais des enquêtes, la DOL, la SECO et tout ça, bien, tu savais, Chris, qu'il devait, c'est la manne qui s'en vient. C'est-à-dire, et s'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien arrêté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit au policier, on a un deadline. Tu ne vas pas commencer à faire tes arrestations. C'est ça. Si on a un scandale, il ne faut pas qu'on perde nos Jeux d'Olympique. C'est ça. Exactement. Et c'est ça, c'est toute une équipe ensemble. Puis le gars, il dit, OK, c'est correct, je n'ai même pas besoin d'aller, je travaille, mais tu ne penses pas qu'il savait qu'il y avait des Hells ou des Mafios qui s'enrichaient avec la poudre. C'est fou, parce que tu te rends à dire que c'est une collusion, mais de façon nationale, pour un événement. Tu sais, c'est national. Les bureaux de la GRC, d'Alberta font comme, c'est correct, de 74 à 76, on ferme les yeux sur ce gars-là. Sur n'importe quoi. Regarde bien qu'est-ce que je t'ai dit, là, tu prends le fer. Oui. OK, là, il y a le scandale des automobiles. Oui. Tu sais, les concessionnaires qui ne savaient pas qu'ils prenaient les concessions et qu'ils allaient de suite au port de Montréal. Imagine la même chose, mais juste avec du fer. C'était, le concessionnaire le sait ou il y a quelqu'un dans le concessionnaire le sait. La police, elle ne le fait pas. La police, elle n'arrête pas au port de Montréal le fer, qu'il sort de 15 minutes, là. Il est au stand olympique et il était déjà sur une flotte au bateau. Il ne sait pas, lui. Il n'est pas capable de voir ça. Mais non. Le gars, le débardeur, lui. Tu sais, on n'avait pas de Fidermon qui sortait de la ville. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas que tu es dans mon pack. Non, il n'y a plus. C'est quoi ça, cette affaire-là qui sort là et quand tu voles, quand tu voles, tu sais, ce n'est pas un H-beam, là. Mais non, on n'en a plus. C'est à tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Parce qu'il n'en a plus le bateau. Il y a quelqu'un comme policier qui le sait. Pourquoi il ne fait rien? Parce que peut-être le policier dit « Hey, garde ça mort. On a un stand olympique à bâtir. On va les pogner après. » Cette année, le Québec a fait beaucoup d'exportations. Nous avons vu une récrudecente dans l'exportation. Exactement. J'ai une question. Est-ce que tu penses que le système de la construction, la paix, Grand Montréal, la municipalité, est-ce que tu penses qu'il était déjà rodé pour ces espèces de colligions-là par Jean Drapeau et ces genres de choses-là? Jean Drapeau, il a une affaire, une histoire. Ce n'est pas une rumeur, mais c'est une vraie histoire. Pierre Laporte, c'était son grand chum. Pierre Laporte, il était libéraux qui étaient sous le contrôle de Bourassa. Et quand il y a eu la FLQ, Pierre Laporte a été tué. Il est moins comment? On l'a tué. C'est la FLQ qui l'a tué supposément. C'est lui qu'on a retrouvé dans un coffre d'auto. Exactement. Mais ce que c'est le plus important, c'est que Pierre Laporte s'en allait ministre de la justice. C'était son grand ami qui l'ont pogné à mettre en revêt pour boire du petit café, Katrouni, qui était le boss de la mafia dans ce temps-là avant les résultats. Coincident. C'est-à-dire, tu as Jean Drapeau qui est le chum avec le ministre qui va être le ministre de la justice. Oui, M. Laporte. Et qui est le meilleur ami à Katrouni. Ton ami est mon ami. Puis là, il y a un groupe rebelle que ça donne que de tous ceux qui auraient pu kidnapper, c'est lui qui kidnappe et qui tue. C'est ça. Et là, la remarque qui circule, c'est que le Parti libéral aurait tombé dans un scandale énorme parce que Laporte prenait des pots de vin de la mafia pour ne pas mettre. C'est-à-dire, ça a bien tombé qui est mort. Oui, ça tombe toujours bien. C'est mort-là. Et ça, c'est pas moi qui invente ça. Non, non, mais pour vrai, c'est l'histoire-là est louche de bas à zéro. Exactement. Je moucher encore. Ah oui, vas-y. C'est incroyable. Puis là, c'est parce que là, pourquoi on est autant aussi fâchés? C'est parce que les enfants de vos enfants payent pour tout ça. Mais ils vont payer. C'est ça ma question. C'est là que je m'en allais. C'est incroyable. C'est quand je ne serai plus là, on va continuer à payer ces conneries-là de décisions. C'est ça. Avez-vous donc sur le pont Champlain. Combien a coûté le pont Champlain? Ça a-tu fini avec 4 milliards ou là, je suis dans le champ? Je pense que c'est ça. C'est 4,4 milliards, quelque chose comme ça. Moi, si on n'écoute pas le passé puis on ne veut pas l'entendre, ça va continuer, ça va se répéter. Ça va se répéter. Exactement. Ça se répète toujours parce qu'il y a du monde qui dit j'ai fait de l'argent et je vais continuer à en faire et that's it. N'oublie pas, moi, j'ai fait passer une loi que ça s'appelle la C-377. Je ne vais jamais oublier, c'est la transparence. Puis ils l'ont enlevée. Des lois, des fois, quand c'est passé en loi, c'est tough en SC. Turedo est arrivé là, fini, il l'a sorti de mer. La transparence, je ne te dis pas que c'est la loi la meilleure sur la planète, mais but non lucratif, tout le monde sait c'est quoi l'argent? Un groupe religieux, une fondation et syndicat. Oui, transparent. Moi, je reçois 100 000 piastres par année en syndicat, bien, 10 % va aller pour ma secrétaire, 10 % pour le loyer, 10 % pour mon salaire, 10 % pour ça. Mais tu vas le savoir, tu vas le savoir tout. Et tu es capable de diviser et tout ça. Non, ça, c'est une loi du syndical. Et c'est les syndicats qui ont voté contre. Je suis le seul. Comment est-ce que tu veux changer quelque chose quand tu passes? Puis après, les gars, ils disent, oh, tabarnak, toi, Pereira, tu es la même chose que les autres. OK, je suis la même chose que les autres parce que ils ne sont pas capables d'admettre. Et si tu avais une transparence au stade olympique ou au pont Champlain ou toutes ces affaires-là, peut-être, tu aurais du monde qui fouillerait un peu moins dans leur... Tu sais, ils regarderaient ça d'une autre manière où tu as des vraies amendes, des vraies de vraies solides où tu mets du monde en prison. Oui, des vraies répercussions dans le sens. Tu sais qu'on retourne dans le temps, qu'on cogne aux portes de ces petits chalets-là à Moran Heights, à Saint-Michel-des-Seins et à tout ça. On a des preuves que ce béton-là... On va striper ton mur et on va checker le plywood qui vient de où. T'as absolument raison. Regarde, aux États-Unis, il y a une loi que ça s'appelle RICO. Oui. Racketeering, OK? Puis qu'est-ce qu'elle fait, elle, c'est que toi, tu as bâti une maison, même si c'est pas... t'es pas un voleur, mais tu l'as bâti avec les fonds ou l'équipement du vol ou de cire, puis ils peuvent venir t'assaisés. Oui. OK? C'est pour ça que la mafie aux États-Unis est dissimée parce qu'ils font 120 ans de prison pour racketeering et tout ça. Ici, au Québec, il n'y a rien. Pourquoi que la mafie la plus forte en Amérique du Nord est mort et à l'aise? C'est pas parce que ils sont plus dangereux. Non. C'est juste que la loi est moins forte. C'est vrai. On vous salue. Tu t'installes. Tu t'installes où tu as moins de chances de te faire haïté. Ben oui. Montréal, aussi, un atout, c'est le port parce qu'il y a plein de villes très crimineuses avec une haute criminalité qui n'ont pas de port. Je suis cagou de ne pas avoir de port. C'est en plein milieu. Exactement. Mais Montréal, regarde, la gang de l'Ouest, les Irlandais contrôlaient le port. C'était l'hématique. Les Italiens contrôlaient avec la pizza connection, la drogue qui rentrait par Marseille. Pourquoi que Montréal, tu sais pourquoi que Montréal était bien vue avec New York? Parce que la Marseille faisait l'héroïne, parlait français, venait l'amener à Montréal, Catherine avait ses hommes, transportait le bateau à travers les Irlandais à New York. Tout est... Il est New York, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait un réseau de pizza, puis il mettait de l'héroïne dans pizza, puis il faisait le va-et-vain. OK. Et c'est là où ça vient la pizza connection, c'est tout ça. C'est-à-dire, tu voyais, tout était connecté ensemble. La raison que l'héroïne n'allait pas directement à New York, c'est parce que le français ne parlait pas l'anglais. Ça utilisait l'intérêt médial que c'était Catroni, puis ça gagne. Et eux autres, c'est-à-dire, OK, on passe ici. Nos ports sont faciles, on les contrôle, et vous autres, vous contrôlez New York. Mais entre New York et Marseille, on va passer par Montréal. Elle partait d'où, selon toi, de Marseille? Parce qu'ils ne font pas... Ils faisaient des laboratoires, l'héroïne était directement à... À Marseille? Oui. Elle venait aussi du Vietnam. Oui, OK. OK, le Triangle, mais les laboratoires sont à Marseille. Ah, c'est tog, Marseille. C'est vraiment dangereux. Oh, c'est une des villes les plus dangereuses. Je ne suis pas pas là. Je veux dire, Détroit... Même aujourd'hui, même aujourd'hui, Marseille est très, très forte. Ah, oui. Oh, oui, très connu. Et encore, c'est tout... Tu sais, c'est... Les parts... Si tu veux avoir de la criminalité, je ne te dis pas que c'est... Mais c'est certain parce que tu as un million de containers. Tu as un million de containers, tu vas être plus facile, tu es capable d'en passer 100 000. Ça, c'est une autre affaire. Tout le monde sait, c'est quel. Tout le monde sait. Le débardeur, il sait. Je suis posé de faire sortir celle-là, 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 celle-là. Mais là, toi, tu les laisses deux jours, lui. Il y a quelqu'un qui vient de donner ça. OK. Qu'est-ce que tu penses que le débardeur fait? Il ferme ça, qui reste la gueule. Ben oui. On m'a donné un ordre. Ce n'était pas de ma faute. Moi, j'ai installé les machines à radio... X-ray. OK. C'est-à-dire, le container passe là-dedans. Puis... Pour voir le contenu. Pour revoir le contenu. OK. Qu'est-ce que le débardeur fait? Je te le dis de suite. Il ne plug pas. OK. Il appelle le gouvernement et il dit qu'il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement au port. À la place d'avoir 2000 containers. Tu sais, je t'achète des numéros. C'est... À cause de ces estides affaires-là, on peut juste en passer 100. Là, on retend tous les bateaux. Le politicien appelle le port de Montréal. Arrête de les passer dans l'X-ray machine. Oh, non! C'est de même? Claque de même. Cool! Clock is ticking. Tu comprends-tu? Ça détute pour l'auto de l'argent. Puis c'est normal. Le débardeur va retarder la job. La job est retardée pour des raisons. Parce que lui, il ne veut pas aussi que la technologie avance. Parce que si la technologie va prendre des jobs... Tu comprends? Tout est relié. Ce n'est pas définitivement juste à cause de la coke ou les automobiles. Mais si moi, je suis un peu croche, je fais ça. Je te pousse cet agenda-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que je retarde ce gros-là dans les transporteurs qui se roulent à l'autre. Tu en fais 50. Je te donne une grande 50 à l'heure. C'est juste un chiffre. Moi, c'est un chiffre. C'est beaucoup. Je te prends tocs, tocs à le bateau, tocs, tocs à le bateau, tocs. Mais là, j'en fais 10. Le gars qui est au port, il dit « Tabarnak, Castille, je suis posé de sortir d'ici. » Le gars qui est dans Rivière, Saint-Laurent, il dit « Moi, je ne peux pas rentrer ici. » Le gars qui rentre parce qu'au port, c'est le capitaine du Saint-Laurent qui prend le contrôle du bateau parce que c'est trop étroit et il y a des affaires et c'est les courants et tout ça. Le capitaine du bateau reste là. Tu restes 2-3 jours de plus, tu fais, tu trafiques. C'est-à-dire, moi, si je veux, juste par le logiciel, je suis capable de retarder une job. Qu'est-ce que je fais? Le retour, c'est « On ne passe pas à travail, là, ça. » C'est-à-dire, lundi à mercredi en janvier, je peux appeler mes chambres et dire « Tu sais quoi? Personne ne va checker les containers. » C'est le temps d'y aller. Mettez votre stock que vous voulez. Et c'est dommage, ça marche. Simple, clair et net. C'est aussi facile que ça. Je ne suis pas un détective, mais c'est drôle. Les autres, ils savent tout ça et il n'y a rien qui se fait. Mais non, je concentre sur les autos volés. Non, mais les autos volés, c'est partie de l'affaire, mais ils l'ont pogné. Ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui les a stoulés. Oui. Parce que personne ne sait rien. Tu sais, ça va revenir normal. C'est une autre gang qui voulait leur envoyer des... Puis il s'est fait perdre le contrat à Dubaï ou je ne sais pas quoi. Il s'est dit « Hey tabarnak, on va les avoir. » Parce qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils n'avent rien zéro, zéro, zéro. Avec le mal volontaire. Il y a des containers. Ils ont un certain numéro, un code. On ne les rouvre jamais. C'est presque comme un ambassadeur. qui passe dans les douanes. Oui, il y a des containers. Oui, oui, oui. Ils sont scellés. Tu as fini, tu les rouvres pas. Ils viennent de n'importe où. C'est fini, ça passe. Let's go, let's go. C'est comme... Tu sais, quand tu passes les douanes, ceux qui ont les rapid pass, la même chose. Avec les militaires, moi, j'avais déjà entendu que les containers militaires, il y avait juste les militaires qui pouvaient les ouvrir. Même si c'était nos meubles qui étaient déménagés, juste des militaires qui pouvaient l'ouvrir. Tout à fait. Il y a plein d'affaires à moi. OK, c'est sûr. C'est un plein d'affaires à moi. Plein d'affaires à moi. Regarde. Dans les années, Frank Lucas, un des plus gros... C'était à cause de quoi? Il faisait l'arrivée du Vietnam. Oui, à cause de qui? À Parcui? Les corps des militaires. Les militaires. Est-ce que c'était juste les militaires qui pouvaient passer? Il remplissait les corps. Il vidait. Puis il remplissait les corps d'héroïne ou de coke. C'est une histoire vraie, ça? Frank Lucas, avec Denzel Washington, l'excellent film. OK, non, mais qu'il s'ouvrait, c'était vrai. Absolument. Remplissait les corps. Tu fais le... Oublie pas, là, il y a plein de corps aussi qui étaient défaites. Oui, t'as raison. Par bombes. Puis après, il est si laid. Il est si laid aussi. Il disait, on peut pas affamer. Tu peux pas le voir. Il est corps, mais il est tout défait. Il est tout à même fait. La personne a dit, c'est beau, le beau drapeau américain dessus. Puis tu rentrais ça, puis tu le faisais brûler, mais le corps, tu le vidais. Tabarnak! Quel monde de fous! Bien, ils sont ingénieux, ils savent, tu sais. Mais encore, Frank Lucas, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'armée qui remplissait. Il faut qu'il y ait quelqu'un au port. Tu vois? Tu ne peux pas rien faire tout seul. Il faut que t'ailles à un consentement. Et le stade olympique, c'est pas Frank Lucas, mais c'est la même affaire. Moi, comme syndicaliste, je te le dis, je sais où mes gars sont. Je le sais. Je t'ai envoyé sur ce chantier-là. C'est moi qui t'ai envoyé là. OK, c'est là. Tu travailles pas là. Ça prend pas trop de temps de savoir où t'es allé travailler. OK. Et là, j'aime pas le contracteur. Je dis, OK, t'es allé travailler à More and High. OK. Je vais le suivre. Moi, je te suis. Je vais voir More and High. Je prends des photos. Moi, je peux avoir quelque chose sur l'entrepreneur plus tard. Je dis, mon tabernacle, t'as bâti 5 chalets sur le bras. Tu m'en dois une. Non. C'est parce qu'on est tous ensemble. De toute façon, il va dire que je t'en donne un des chalets. Oui, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est qu'on est tous ensemble. On est tous ensemble parce que moi, si je voulais vraiment représenter mes membres, je fais ma petite... Tu sais, les rumeurs, ça circule. Tout le monde parle. Le gars à brasserie qui voit deux verres de plus. Tu penses-tu qu'il dit pas? Hé, regarde ma paye. Tu sais, les payes de gars de construction sont toutes les mêmes. Si tu fais 40 heures, il n'y a pas un gars qui fait plus d'argent. Les salaires sont à l'heure. C'est tout le monde... C'est une convention collective. C'est ça. C'est 4 ans. C'est fini. C'est-à-dire, moi, si je sais que toi, t'as fait 800, pis toi, t'as fait 500 pis vous êtes sur le même chantier, c'est quoi, c'est cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Pis toi, tu vas chôler. Ben oui. Tu vas venir me le dire. Exact. Moi, il pète un petit biais. C'est-à-dire que cet astille-là, il a fait 300 piastres de plus que moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est allé travailler dans le chalet à Jacques, ou à Stéphane. Je suis allé aussi. Tout le monde, tu sais, c'est de même, ça se dit. Tu sais, moi, c'est-tu la cause 150 000 travailleurs, il y en avait 150 000 Hells Angels. Tu sais, parce que tout le monde connaît Hells. Ben oui. Dans la construction, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est tout des... Ils parlent tout. Oh oui, oui, mon frère, mon cousin. Tu sais, il y a 42 Hells à Montréal, mais il y en a 150 dans l'industrie de la construction, 150 000. Tu sais, je sais pas si t'as déjà parlé à du monde, mais c'est tout ça. Moi, mon cousin, moi, ma soeur, à sortir avec un Hells, un haut placé, ça, c'est tout le temps des hauts placés. C'est toujours des hauts placés. Ah oui. C'est jamais genre c'est un goût, non, non, c'est des hauts placés. C'est un striker, les time fans. Non, 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 c'est pas lui qui nettoie les motos. Il ne s'enlève pas les motos. Lui, lui, c'est le gros vador. Ça, c'est le gros. C'est top. C'est de même, tu sais, il parle tout. Moi, j'avais même pas besoin de dire un mot, il venait dans mon bureau pour me dire, tu sais, ce gars-là, absolument tout. Ah, c'est ça. Et juste à la fin du mois, tu te regardes, la cotisation syndicale, tu dis, OK, il a travaillé, mais il m'a dit qu'il était malade, galisse. La cotisation est la même. Il travaille, il travaille, c'est pas vrai, tu sais, tu peux pas le suivre à tous les semaines, mais tu le sais que tu l'as rentré en juin, puis il va finir dans deux ans, s'il est là, s'il se fait pas mettre des hauts, quelque chose de même, tu sais qu'il est stédé, mais quand il travaille pas, il travaille pas deux semaines ou il s'en va en vacances Ça crée un phénomène social, parce qu'exemple, tu as un nouveau qui rentre, puis lui, c'est un straight, il est droit, puis il rentre dans une équipe. Puis là, lui, il met les heures comme du monde, il fait tout, il travaille trop bien, tu sais, il en passe à y en conteneur par jour, il va se faire dire par les autres, écoute, ça marche pas de même, le nouveau, écoute, le green, il faut que tu ailles à notre cadence à nous. C'est comme taille matérielle, comme je dis, il y a des entrepreneurs, que le gars, si le gars, il est fair, puis il est juste, le boss va venir le voir, il va dire, « Hey, comment ça va? Viens ça. » OK, bien ça, nous autres, on est à contrat ici, là. Puis les hommes, c'est de la pizza. Je vais te l'expliquer, OK? Nous autres, on décide à rien. Ils nous disent 50 pizzas, c'est 50 pizzas, 13 sont all dressed, 2 sont végétariennes, puis le reste, c'est ordinaire. Tu dis pas un mot et tu singes. T'as-tu compris? Puis le gars, il te regarde, il se dit « singe, parce que tu rentres plus ici. » Oui, oui. Le gars, il dit « c'est beau, c'est fini. » Puis l'ingénieur, c'est la même affaire. Les ingénieurs, c'est encore pire, parce qu'eux autres, ils ont une code d'éthique, puis c'est pas pantoute. C'est ça. Ils ont pas pantoute, pantoute. Moi, regarde, des fois, des gars, ils me disent « je suis un peu rough sur eux autres, mais il n'y a pas plus connoisseur. » Je pense, politiciens, avocats, puis ingénieurs. Ah oui! Politiciens encore plus bas, les plus bas, mais comme profession, je te le dis, avocats, ça donne pas sa place, mais ingénieurs, c'est hallucinant. Hallucinant, les extras, les révisions. Moi, j'ai vu des projets avec 175 révisions. Oui. Ça, c'est, je veux dire, 175 révisions. C'est incroyable. Ils ont changé, puis ils savent, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs, mais ils le font, ils le font, puis ils le savent. En plus, il y a des fois qu'ils le savent, en plus, qu'il y a des erreurs, mais ils le font pas encore parce qu'il va y avoir la ville de Montréal, en collusion avec les entrepreneurs, l'entrepreneur qui fait la route, qui fait le chemin, bien, il y a des vieux acaducs dans ce coin-là. OK, OK, on va mettre nos pépines là-dedans, ça va retarder la job, on va faire un trou, il va y avoir de l'eau qui coule, ça va retarder deux semaines la job, deux semaines la job, ça va te donner à toi un autre 250 000 de plus. OK? C'est-à-dire que tu dis ça, tu pourras en arrière, tu le donnes un petit 20 000. Oui. Puis j'ai une nouvelle pépine. Et si il a cassé la pépine, oui. Une nouvelle pépine. C'est ça. Whatever, whatever, n'importe quoi, mettez-les dans qu'est-ce que vous voulez, mais c'est de même. C'est de même. Ça, c'est un problème, pas si ça serait au privé, c'est quand c'est au public que c'est un problème parce que c'est tous les fonds des citoyens. Écoute, c'est ça, on ne peut pas faire ça comme ça. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je connais des entrepreneurs qui ont payé la façade à tous les syndicats. La façade. La façade de maison, en brille. Ah, qui, qui. Le paysement. Oui, oui, des petits cadeaux. Il y a des gars, il y a des gars, s'échanger le paysage toutes les années. C'est facile à regarder, mais tu vas faire ta gueule, c'est ça. C'est ça, la nouvelle cuisine totalement faite. Oui, les gars, ils font faire des toitures chez eux, c'est pas des... Il y a la grosse grue toute à l'entrée là, ça coûterait une fortune. C'est là, c'est dans deux jours, c'est tout sorti, c'est fini, c'est fini. C'est des petits cadeaux qu'on a donnés à quelque chose. Tu sais, à un moment donné, la corruption, c'est pourquoi qu'on paye énormément. Collé. Si on avait vraiment du monde qui regardait, je te dis pas que on va pas le faire à un moment donné, tu sais, il y a une certaine forme, mais... Est-ce qu'on pourrait arriver un jour à ça? Peut-être. Ou est-ce qu'un chantier de cette envergure-là serait constamment sous surveillance? Pourquoi que... Caméra, service. Oui, mais je te le dis, on a la technologie, mais on n'a pas le désir. Quand on a une loi qui passe sur la transparence, puis on la sort... Tu vas faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire. Dans le fond, tu veux dire, ce que tu veux dire, Ken, c'est qu'on peut pas commencer à surveiller puis pointer du doigt les tout petits en bas parce qu'ils vont pointer du doigt sur eux en haut puis ainsi de suite. Regarde, moi je veux utiliser la tactique de la police. C'est la police, là. Toi, t'es le vendeur de la poudre, tu coindries ça. Right? Je vais te faire prix. OK? Deux fois. Moi, je te pogne. Si t'il fallait pas le tirer. Moi, je te pogne. Excuse, je me moucher, ça a déjà... Toi, je te pogne sur le coin de rue. Moi, je te dis, écoute, tu vas faire les prochains six mois de l'heure. Tu dis, ah, j'ai une famille, j'ai ici, j'ai ça. OK, tu vas me stouler ton partner. C'est lui qui te fournit. OK? Ou sinon, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais. Right? Tu me donnes le nom, tu me donnes le nom et toi, t'es un peu plus haut. Je te pogne avec un kilo à merzon et qu'est-ce que je fais? Je te dis, c'est qui qui te fournit? C'est Pereira qui te fournit. OK, correct, on a pogné, on a monté les... Mais on le fait pas dans la construction. Pourquoi qu'on n'est pas capable de faire ça? Pourquoi qu'on l'est pas? Pourquoi? Parce que quand on a une loi qui s'appelle la loi, c'est transparent, les politiciens disent on enlève ça la seconde que les conservateurs sont plus là. Ou la seconde que les libéraux, ça peut être les péquistes, ça peut être n'importe qui, c'est ça qu'ils font. Ou plus jamais, la baie de James, on a fait la même affaire. Tous les projets Gaspésia, j'ai lu le dossier au complet, c'est de la foutaise de A à Z. Les syndicats ont exagéré. Ils ont fait un olympique. Il y a du monde qui rentrait pas sur les chantiers s'ils passaient. Mais les firmes d'ingénieurs savaient tout ça. Ils acceptaient parce qu'ils se faisaient donner un petit pot de vin. Tout le monde était en collision. Et c'est tout du monde qui ont des cours. Ah, Frank Dottori était proche d'un ministre, il est proche de ci. Et l'autre, il est ci. Écoute, et quand tu veux retarder un projet, comme Gaspésia, je vais te donner un exemple, il y a des grues mobiles. C'était quoi Gaspésia? Gaspésia, pas à tes papiers en Gaspésia. OK. OK. Tu as des grues mobiles dans l'usine, OK. Moi, j'ai un contrat puis toi, tu en as un. Moi, j'ai ça, la grue, de midi à trois heures de l'après-midi. OK? Parce que je vais faire un lift avec un équipement qui pèse dix tonnes. C'est-à-dire, la grue va venir la chercher, tout ça, à trois heures. Moi, je ne t'aime pas. Non. Parce que tu es mon compé du sœur puis je veux que tu perdes ta crise de job parce que je veux prendre ton contrat. Moi, je retarde la procédure. Je la retarde d'une heure ou deux. Tu vis des boulons à votre vie. Non, 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 je suis la job, j'en fais moins vite. Safety. Safety. Safety first. Ah, ben oui. Safety first. C'est ça. Ça détoie, tu ne l'as plus. la grue, tu l'as juste le lendemain. Là, tu prends le lendemain, il y avait du coulage de ciment là-bas, tu ne l'as pas pour un autre jour. Toi, tu retardes ta job de trois, quatre jours pour ça parce que moi, je savais qu'est-ce qui s'en venait avec la planification. Écoute, c'est de... Si tu veux de l'overtime puis de l'extra, tu peux te suer. Moi, j'étais sur Intendage à Norpac ou à Dorval. J'installais toutes les sortes de conveilleurs qu'il y a là. Tu sais, on est là puis une fois par semaine, on s'assit devant le directeur de l'aéroport de Dorval pour dire, OK, on met l'overtime, qu'est-ce qu'on a fait, on est rendu à où, l'échéance, on a-tu des extras et tout ça puis tous les corps de métier, toutes les compagnies sont là. Tu sais, moi, j'étais un bon gars, vraiment un bon gars. Je dis, OK, moi, j'installe les conveilleurs. Je les installe le 1er février jusqu'au 13 février. OK? Section A de U.S. Border, je vais l'installer là. OK, parfait, c'est beau. Là, je regarde les dévis puis les plans puis je dis, la peinture, vous allez la faire avant, j'espère? Peinture, les murs, tout ça. On me dit, non, non, on va le faire après. T'es-tu fou, t'es-tu galisse? Mais je m'enlevais là, c'est un ingénieur de l'autre compagnie, t'es-tu fou, t'es-tu galisse? C'est moi le conveilleur ici, c'est moi l'importance ici, pas pour dénigrer les autres, mais tu sais, là, tu vas me peinturer par-dessus du stainless. Oui. Tu penses qu'il n'y a pas de crisse, de goutte qui va couler là-dessus? Tu sais, moi, je vais en venir pour vous charger un extra à toi parce que c'est ça, si je suis un crasseur, ma galisse, je vais te faire ça là-dessus puis j'ai tout ça, mais... On va venir. Exactement, puis n'oublie pas, le tapis roulant, le tapis roulant, il est en place, en pneu, caoutchouc noir, imagine des gouttes blanches dessus. Non, tu ne veux pas ça. C'est impossible, on n'est pas acquis, mais le gars, il me dit, ah, Ken, j'avais pas pensé à ça. C'est toi, le calisse de maître d'oeuvre puis t'as pas pensé qu'on va installer peut-être la peinture, on va peinturer tout avant, puis après que c'est tout fini, c'est sèche, faire entrer les métiers mécaniques, faire entrer la plomberie, faire entrer les sprinklers, et c'est la coordination. Et quand tu ne veux pas, c'est-à-dire moi, je me dis, c'est-tu parce qu'ils sont ensemble pour faire plus d'argent, c'est extra. C'est sûr, c'est de la collusion ou c'est de l'incompétence? C'est qu'est-ce que ma léophozie à dire aucune organisation. Puis moi, avec mon expérience, quand tu n'es pas organisé, c'est parce que tu es corrompu puis pas après. Puis là, ça serait quoi la solution, Ken, avec le stade olympique? Si ce serait toi, le maître d'orchestre, qu'est-ce qu'on fait avec cette place-là? Moi, la première affaire que je m'assied avec le monde, le RIO ou je ne sais pas, je dis, OK, combien de jours vous me garantissez qu'il va être rempli? C'est ça. C'est-à-dire, la première affaire, c'est-à-dire, on va-tu faire de l'argent avec ce stade olympique? Oui. Là, les autres, ils disent, 30 jours. 30 jours sur 365. Bien là, non. Je n'accepte pas. C'est ça. Je vais vous donner une chance. pensez pas aux expos, parce que les expos, c'est juste du sport, ça se peut, mais il n'y a rien de concret à ce moment. Les stades, les shows, qui va remplir le stade, combien, le Centre Bell, on le sait qu'il va remplir au maximum, mais là-bas, il faut que tu ailles 50 000 personnes. C'est pas... C'est Matola, ou quelque chose de même. C'est Taylor Swift, mais à part de ça, c'est quoi? Elle vient une fois par année, mais elle ne va pas remplir. Même pas une fois par année, une fois de sa tournée. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de me garantir un certain montant, moi, il faut qu'on la regarde ailleurs. Après, tu dis, des projets que le monde a autour, puis tu dis, OK, des maisons à but non lucratif, tu sais, des... Des agilaires. Je ne sais pas, c'est quelque chose pour la communauté. Ça, c'est-tu de l'allure? Tu calcules ça aussi. Tu calcules toutes ces affaires-là, tu dis, OK, les magasins autour, si le stade ferme, ça va faire quoi? Et tu sors une affaire, puis après, tu sors avec le meilleur point. Et si c'est des démolir, moi, je pense 2 milliards, c'est trop gros. Ben oui, c'est trop gros. Ça ne sert pas de sens. Le plus gros, on le ressourligne, c'est 80 millions que ça a plus le temps en Amérique du Nord. Même si on ferait x10, ce qui serait le 800 millions du fameux toit juste pour le réparer, puis on démolit ça. Mais le 1,2 milliards qu'on a économisé, on construit des immeubles. Hé, à cette place-là, le terrain, c'est immense. C'est soit qu'on paye 800 millions ou qu'on paye 2 milliards de dollars, mais on... Il n'oublie pas, le 800 millions, c'est une affaire qui va retourner. On va falloir le payer. Ça va leur payer encore. en tour l'ondulé qu'on ne touche plus pendant 50 ans. Non, 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 non. C'est ça, il y a énormément de maintenance. Tout le monde ne comprenne pas. Il y a énormément de maintenance. Puis n'oubliez pas, dans le mois, moi, je suis allé installer les rings pour descendre le côté mécanique. T'as-tu été dehors, en haut? Moi, je suis allé en dedans, en dedans, dans l'affaire. Et les premiers deux... Écoute, le mois, il y a à peu près 6-7 étages, puis l'élevageur, mais il y en avait deux pendant que j'étais là dans les années 90. C'était inondé d'eau. Plein d'eau. C'était inondé d'eau. Dans le mois. La petite année. Dans le mois. Tu ne pouvais pas marcher sans botte. Il y avait deux, trois pieds d'eau toujours là-dedans. C'était l'aquariote du biodiversité. C'est ça. C'est la réalité. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Puis tu pouvais faire des appartements là-dedans. C'était gigantesque. C'était énorme. Regarde, c'est une la foutaise. Des fois, on ne sait pas gérer. Je ne veux pas blâmer particulièrement une personne, mais c'est comme... On est grandiose. Je comprends qu'un drapeau voulait avoir quelque chose pour mettre Montréal sur la map. Il venait de sortir le métro qui était incroyable. Il a réussi avec ça de mettre sur la map parce que partout dans le monde où j'ai été, les quatre hostales, c'est tout le temps le stade olympique. C'est partout. Il est là. Il est là. C'est important. Puis comme je t'ai dit, mais à un moment donné, moi, j'étais anglophone. Le stade olympique a été mis, les expos jouaient là. Toutes les anglophones que je parle de Westmount, ça ne voulait jamais venir dans l'Est de Montréal. C'était comme si c'était « Oh, Montréal-Est, nous, on n'a pas mort. » On n'est pas là. C'est ça. Exactement. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il faut vraiment un tink-tank, s'assez, puis dire « Écoute, ça vaut-tu vraiment la peine? » C'est 200 jours, 250 jours, sans personne dedans. Mais ça ne vaut pas la peine. De toute façon, l'acoustique est à chier. Mais ça, c'est une autre affaire. Il y a du monde qui ne vont pas venir ici parce qu'ils vont dire « Ok, moi, là, je suis venu ici, U2, tu sais, tu sais, tout ça, puis la musique, le son est dégueulasse. Il est dégueulasse. Et on ne va pas faire notre show, on ne va pas perdre notre réputation. C'est ça, parce qu'on perd à l'ongle, les fans ne viennent plus. Oui, tant qu'à faire 1,50-6 000 places, il est mieux de louer le Sun Bell deux jours d'affilée puis il va faire plus d'argent. Il va faire deux journées de booking. Il va aussi longtemps que c'est profitable, puis il y a quelque chose qui amène à la communauté. Je veux dire, comme je te l'ai dit, si c'est 30 jours, 40, je ne sais pas exactement, mais il est vide toujours. Il est toujours vide. C'est vide. On ne remplira jamais 50-6 000 places, de toute façon. Genre, il y a une ça, elle vient à remplir 11 000. Oui, mais il y avait l'affaire, tu sais, le Monster Truck le Monster Truck qui était plein. C'est en compte 10. C'est en compte 10, ce show-là, que c'est plein, plein, plein à craquer, mais 10 aux 365 jours, ce n'est pas la place. Exact. Est-ce que c'est affaire à faire? Ça y est pensé sérieusement, mais on doit vraiment analyser ça et ne pas prendre deux ans, trois ans à analyser ça. ça va être des comités. Des comités et tout ça. C'est ça l'affaire. Parce que si, exemple, on rase tout ça, on démoille tout ça puis on construit du résidentiel à la planche, ça va être occupé 365 jours par année. Il y a une crise du logement frappante au Québec. OK, mais je vais y aller côté filantreux. Ken, tu aurais le portefeuille de Elon Musk. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi, si j'ai l'argent d'Elon Musk, mais probablement, si j'ai l'argent d'Elon Musk, je n'investis pas. Je n'investis pas au Québec. Je suis assez intelligent. Non, mais disons que les politiciens viennent de demander. Je le fais tomber. Je le fais tomber. Je le fais tomber. Je fais quelque chose d'autre avec, c'est sûr. Je fais vraiment quelque chose qui est comme... Tu sais, on parle des 15 minutes. Oui. On n'est pas... Tu veux faire quelque chose que tu dis wow, quelque chose qui est complètement en dehors de toutes les villes, on va faire quelque chose que tu peux te rendre partout, juste dans ce coin-là parce que c'est assez gros. Oui. Centre d'achat, cinéma, tout ça. École. Personne, pas d'automobile. Oui. Un éco-centre, avec quelque chose, avec une température, donner les trottoirs, qui sont complètement chauffés pour l'hiver, comme un biodôme, mais pour humain. Nice. C'est complètement en dehors que moi et toi, on peut aller le visiter parce qu'il y a des centres d'achat, il y a des clubs, des restaurants, mais tu es complètement isolé là-dedans et c'est énorme, le temps et faire quelque chose que personne n'a et tu te dis hey, en dedans de ta ville, tu as une 15 minutes série que moi, je ne veux pas pour moi. Non, c'est sûr. Mais si tu veux, regarde, vous voulez vivre dans quelque chose que c'est complètement isolé, température, tout, tout. Oui, je trouve ça, par exemple. L'idée est bonne, nos hivers, elles sont tellement dures, des vins. Je t'avais dit, tu as fait des condos de luxe, disons, de soucis, que le gars ou la femme va dire hey, on est complètement sécuritaire, whatever, je ne sais pas. Avec zéro taux de criminalité. Ben oui, exactement. On est mieux de ne pas mettre de toi parce que là, toi, on le voit que le stade, ça coûte cher. Mais moi, je pense que ça, comme vraiment un dôme, quelque chose. Dans le fond, tu fais un immense Western Mountain Mall. Tu sais, comme à Mountain. Mais tu fais ça, mais immense. Il y a des plages, il y a des résidences. Tout ce qu'il faut aux pharmacies. Puis on met tout. Il est tiré au gun dans le West. Pour oui? Ah oui? Ils ont même une place pour tirer. Je ne savais pas ça. C'est immense. Immense, immense, immense. Il y a une piscine, il y a la piscine de vagues. Water Slay. Il y a tout. Tu peux perdre ton enfant quand il y a 7 ans, surtout 10 ans après, il est encore là. Tu s'attends. Tu travailles aux affaires. C'est ça, il y a des restos à la cantonne. Il y a une grosse barbe, il y a les ventins, il y a le sous-sol. OK, bien avant qu'on s'en aille puis qu'on dit salut à tous ces gens-là qui ont pris du temps pour nous écouter, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur l'entrevue de M. Carson avec Fritzo. L'avez-vous tout écouté? Oui, j'ai l'écouté sur Twitter de A à Z ou sur X. Les deux heures. Oui, deux heures de temps. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? C'est moi qui commence? Oui, vas-y. Non, non, vas-y. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué? Moi, c'est souvent, c'est les effets secondaires du monde que là, tout à coup, il est un traître. Tu sais, moi, Tucker, c'est un traître quand toute... Barbara Walters est allée le voir. Wallace, le père, est allé le voir, Poutine. Il y a plein de journalistes qui sont allés le voir puis il n'a jamais été traité de traître. Tucker, il va après qu'il a lâché Fox, mais là, tout à coup, c'est un traître. Deuxième affaire que j'ai remarqué, c'est que Poutine, ça peut être un dictateur, tu sais, mais il y a du got, ça, Tucker. Aller à Moscou, parler à quelqu'un qui est un ancien du KGB qui pouvait, tu sais, il pouvait l'intimider, exactement. Le propriétaire, j'ai une petite histoire, c'est bonne, le propriétaire des Patriots, Kraft, OK, il est allé à Moscou. Puis, quand ils ont gagné le Super Bowl, je ne sais pas c'est quel, le troisième, Poutine l'a dit, donne-moi ta bague, je veux l'avoir. Il l'a vu, il est parti, il ne l'a plus jamais redonné. T'es un manche. Bob Kraft, il l'a dit, c'est lui qui l'a dit, il a dit, j'ai perdu ma bague, il me l'a donné. Quand il a demandé à Poutine, écoute, écoute, tu m'adonnes-tu? Poutine ne l'a même pas regardé. Puis, les membres de son entourage, le Wagner Group, qui est à Detroit, ont dit, tu prends l'avion et tu décalisses. Et ça finit là. Oh les fuck! C'est quand même, dans ce contexte-là, il a été capable de parler avec un homme puis il a demandé pour la libération d'un journaliste. Oui, je trouve que un journaliste. Il a posé des questions que je trouve que, c'est sûr, c'est pas n'importe qui qui est devant toi. Il met du monde en prison de la même. Exact. Il a eu du courage pour le faire. C'est très bon, toi. Moi, mon point le plus frappant que je constate, c'est que Poutine, il a passé 70 ans, ce monsieur-là. puis il est en forme, il est réveillé, il est allumé. Si on compare avec certains présidents ailleurs d'un certain âge, Colin, ce gars-là, il connaît son histoire. t'as-tu vu l'histoire quand il est bon? Il a été tiqué pourquoi, puis tout ça. Mais ça, c'est l'Europe. Dans l'histoire, ils connaissent beaucoup plus que nous autres. Je ne sais pas si c'est voulu ici, mais... C'est juste à la plaque qu'on se souvient. Non, non, mais on ne souvient de rien. On n'est pas un vieux continent. Non. On n'a pas d'histoire. Lui, il commence en 892. Oui, c'est ça. Nous, ici, en 892, on ne fait pas grand-chose à ne pas brûler des gens. Mais il est solide, tu sais. Mais même si on avait, je veux dire, Biden ne connaît pas son histoire. Même Trump, que je l'aime, je ne pense pas qu'il est capable d'aller s'entendre du 876, tu sais, puis commencer à dire pourquoi on a fait ça, ça, ça. Tu demandes à Trump toutes les capitales de son pays, puis il ne saura même pas. Je pense que oui, mais Poutine, pour ça, comment il a expliqué l'Ukraine et tout ça, le reste, tu sais, l'histoire est là. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut que tu sois un journaliste assez musclé intellectuellement pour le confronter. Ah oui, c'est vraiment quelque chose. Moi, savez-vous ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que Poutine était déçu dans l'entrevue. Très tôt dans l'entrevue, il est très tôt déçu de, attends une minute, tu ne vas pas me darder. Oui. C'est-tu un talk show ici? Oui, tu ne vas pas me faire le... Mais il l'a ridiculisé d'une certaine forme, hein? Oui, mais il s'attendait à beaucoup plus Jerry Springer type a shit, là. C'était-tu sérieux, là, qu'est-ce que tu me dis, là, tu avais en allant, là? Ah oui. Je pense qu'il était déçu. Puis là-dedans, ça nous emmène une autre opinion aussi de ce dictateur-là que tu dis, un peu, là, de ce leader mondial-là qui est Poutine. Ça nous donne un aspect que peut-être les Américains ne veulent pas qu'on l'humanise. On l'a humanisé, là. C'est ça. Mais c'est ça. C'est la raison. C'est la raison. On veut garder le message à l'île-monde. C'est un dictateur, c'est un dictateur, là. C'est vrai. Ah oui, c'est sûr, ça crée ça. Puis, tu penses-tu qu'il va être en pouvoir longtemps encore, M. Poutine? Écoute, moi, tu sais, les forces, moi, je dis toujours qu'il y a énormément de forces externes comme la CIA, tu sais, le KGB d'une certaine forme. C'est-à-dire, des dictateurs, ils ont le pouvoir externe qui veulent le tuer, mais il y a aussi énormément le pouvoir interne. Oui. Parce que si, moi, j'ai tué ton frère, tu as toujours des ennemis. Un dictateur, il habite, il est isolé. C'est ça. On voit ça avec Xi en Chine, tout ça, tu sais, ils ont toujours deux ennemis. Hum-hum. Oui. Ils ont toujours... Regarde ce qui se passe avec Navalny, tu sais, qui vient de mourir, Alexis Navalny. Oui, une semaine après l'entrevue, à peine. Tu sais, ça, c'est poussé un peu, tu sais, une semaine après. Moi, je vois que c'est quelque chose externe, c'est pas lui. Tu sais, il l'aurait pas tué. Il l'a d'une goulague en Russie, tabarnak. Il est fini, il va rester là. Ça dure à peu près trois ans, ils disent, les soldats, les prisonniers, à cause du froid, la température, pas la température, mais les conditions. C'est épouvantable, la bouffe, et tout ça. Il meurt. Tu sais, Navalny, il y a comme une petite révolte ou une révolte en Russie pour défendre ce gars-là. C'est-à-dire, des gars comme Poutine sont toujours entre l'arbre et l'écorce, toujours, toujours. Parce que tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée, right? Oui, oui, oui. Ça a laissé ça. Mais ça fait tellement américain, c'est juste, une semaine après l'entrevue, c'est trop cliché Hollywood. Ben oui, la coïncance, c'est trop bien. Oui, c'est ça, la CIA sont rendues qu'ils créent le punch hollywoodien. Mais regarde bien, regarde bien, t'es dans le goulag, t'es un gars qui t'es capable de donner une formation là-bas, puis tu te dis, OK, tu le tues, puis on va donner de l'argent à ta famille. On va peut-être pas être capable de te sortir d'ici, mais on va te donner de l'argent à ta famille, puis tu te dis, ah, va, va, va. Le gars, il tue, puis ça finit là. C'est fini. Puis ça passe bien, tu sais, puis alors, c'est M. Poutine, c'est Poutine, c'est Poutine. Ken, comme tu dis, ils sont en Sibérie, t'as juste besoin de laisser la porte fermée puis il est pris des hontes. C'est sûr que je veux faire. Oui, oui. Ben oui, ben oui, n'importe quoi. J'ai trop permis de nuit. Ben oui, regarde, c'est ça. Eh, les gars, il faut que je vous laisse. Oui, parce qu'il y a de la route pour quitter le bateau. Oui, oui, c'est ça, je veux compagner le petit trafic. Oui, puis des icebergs. Les icebergs. Aucun. Ben moi, j'embarque sous le bateau avec mon char. Oui, c'est ça. Est-ce que tu connais les débardeurs? Oui, je connais les débardeurs. Dans un chat, je suis safe. C'est ça qu'il faut. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'être venu à bord. C'est tout le fun. On n'aurait jamais abordé ce sujet-là avec autant de profondeur si tu n'avais pas été dit. De prision, de profondeur. Oui, vraiment. Puis l'année passée, comme je l'ai dit, j'ai eu des petites affaires que je ne pouvais pas, mais là, si à un moment donné, vous voulez parler de quelque chose d'autre, on va être plus disponible. Tu vas te revenir à bord. Ben, il y a plein d'affaires. Le rap. Oui. Vous parlez de ça, il s'est passé beaucoup de choses là-dessus. Je n'avais parlé. Oui, oui, oui. Ça bouge, ça bouge. Le monde du rap aux États-Unis, c'est voir le monde noir, avec l'homosexualité, avec tout ce qui se passe, c'est le contrôle, les groupes, les Epstein et tout ça. Oui, oui. Ça parle. Il y a une affinité. Oui, oui, définitivement. Il y a plusieurs langues. Fait que, guys, on va revenir à tu. Merci Ken. Merci Ken. Tu es brisless, Ken. Tu es brisless. Je suis brisless. Nous sommes brisless. À la prochaine. Merci Ken. Merci d'être venu à bord. Brisez. Brisez. C'est un sport, hein? Ben oui, toujours. On a l'air, on a l'air, on a l'air.